Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Attitude, l'émission pop culture de GFML Radio. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle sur la culture geek, c'est-à-dire jeux vidéo cinéma, jeux vidéo cinéma, séries, films, tout ce que vous voulez, c'est sur Geek Attitude, sur GFML Radio. Vous avez vu, je suis tout seul, je suis tout seul physiquement dans le studio, alors que la semaine dernière on était fou, fou, c'était blindé, j'étais hyper content, mais je suis quand même avec deux acolytes, là et là, en enregistrement avec Cyril de chez lui. Comment tu vas Cyril ? Bah ça va et toi écoute ? Bah moi ça va, j'ai un petit peu chaud, déjà un petit peu chaud, je dois te l'avouer, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup moins chaud que la semaine dernière où on était plein ici. C'est ça, on va pas se plaindre, il fait beau, donc on va profiter quand même. C'est clair. Et juste en face de toi, nous avons Ahmed, comment tu vas Ahmed ? Moi ça va toujours bien, content d'être de retour enfin, même si je suis pas en présentiel, en vacances, la plage, on bronze, on prend des coups de soleil. Yes, merci, merci d'être là en tout cas les gars. Bien évidemment, vous pouvez suivre d'autres émissions, comme tous les samedis, de 15h30 à 17h30 sur gfmlaradio.com. Vous avez tous les petits réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, vous mettez Geek Attitude, vous allez nous trouver, ou gfmlaradio77100 sur YouTube pour trouver la chaîne avec toutes les émissions. Et Geek Attitude est sur cette chaîne et sur Twitch, mais bon, Twitch, c'est que en live. Vous savez très bien que Twitch, c'est une plateforme pour streamer, voilà, pour streamer en live. Donc là, si vous allez sur Twitch, vous n'allez pas voir de vidéos tout de suite, tout de suite. Donc c'est normal parce que c'est que du live sur Twitch. Qu'est-ce que je voulais dire d'autres ? Donc la semaine dernière, c'était la Summer Game Fest. Summer Game Fest qui n'était pas top, 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 voilà. C'était un petit peu grincer des dents. C'était dommage, mais bon, on a quand même bien déliré. On a un petit peu raconté nos vies. On a, comment on a dit ça ? On a meublé un petit peu quand même. C'est ça, c'est ça. J'ai l'impression de la faire pareil ce soir, je ne sais pas pourquoi. Non, t'inquiète, t'inquiète. On va, on va, on va durer, ça va durer un peu plus longtemps. Et cette semaine, donc, toute cette semaine, à part depuis samedi dernier, donc c'était le samedi 19, l'E3 a débuté avec Ubisoft. Et donc là, nous allons faire un débrief de l'E3. Voilà, faire et voir nos coups de cœur, pas nos coups de cœur. Est-ce qu'on a été déçus ou pas de cette édition 2021 ? Donc, c'est parti pour l'actu geek. Et oui, mais c'est Olivia qui est à la réelle. L'actu geek. Donc, 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 Ubisoft a débuté, donc, cette E3 2021. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, l'E3, qu'est-ce que c'est ? L'E3, donc, c'est le plus grand salon de jeux vidéo mondial au monde, tous les ans, en juin, à Los Angeles. L'année dernière, on ne l'a pas eu à cause du Covid. Là, cette année, ils l'ont fait, mais en mode dématérialisé, donc en mode tout numérique. Ils ont balancé des conférences préenregistrées sur YouTube ou sur Twitch. Et comme ça, voilà, les gens pouvaient y aller, picorer et regarder ces dites conférences. Ubisoft a débuté, donc, avec, on va mettre la petite vidéo, Rainbow Six Extraction, qui s'appelait à l'origine Rainbow Six Quarantine. Pourquoi ils ont changé le nom ? Sans doute très, très bien, voilà, parce que je crois qu'en 2020, il y a eu une épidémie, une pandémie. On a appelé une pandémie mondiale qui a déboulé. Et donc, voilà, ils se sont dit, c'est un petit peu touchy si on gardait le nom Quarantine. Ils ont le pif, tu vois. Exactement. Des génies. Donc, premier jeu dévoilé, donc, Rainbow Six. Alors, est-ce que vous avez vu déjà la conférence Ubisoft ? Est-ce que vous vous êtes tombé dessus ou pas du tout, les gars ? Oui. Sur ça ? Non. Tu n'avais pas vu, Ahmed ? Moi, je viens, oui. Et Cyril, je ne sais pas si tu te souviens du tout premier trailer de Rainbow Six. Donc, à l'époque, c'était Quarantine qui avait déboulé. C'était un mode, donc, Rainbow Six avec des zombies, en fait. Oui, c'est ça. Des zombies qui étaient arrivés et tout. Et là, en fait, bizarrement, ce n'est plus trop des zombies. Bon, c'est des sortes d'infectés, mais c'est plus des sortes, je ne sais pas, d'extraterrestres. Enfin, c'est bizarre. Et la DA est très chelou. Là, en fait, on n'est plus trop dans le réalisme des Rainbow Six en mode commando. Là, c'est un peu plus dessin animé, je trouve. C'est ça. Je ne sais pas. C'est bizarre. Puis, il surfe encore sur la vague zombie infiltré. Je ne dirais pas plus. Je sais que toi, tu n'es pas fan du tout des zombies et tout. Je sais que là, on est encore en mode infecté, chelou. Et en plus, je trouve vraiment très, très bizarre ce changement d'orientation par rapport à la série Rainbow Six qu'on connaît. Après, c'est bien. Il faut avoir un peu de changement. Ils tentent quelque chose. Mais je n'ai pas été hyper, hyper, hyper emballé par les visuels déjà qu'ils ont balancé. Et même le jeu en lui-même, ça n'a pas l'air très top. Dis-moi, Ahmed, est-ce que tu connais Rainbow Six ? Est-ce que tu as déjà joué ? Est-ce que tu joues à Rainbow Six ou FPS en général ? Oui, j'ai été un très, très gros genre de Rainbow Six ciel, j'ai un moment donné. J'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Mais là, comme tu as dit, le jeu, il fait un peu trop cartoon. Donc, il ne me parle pas pour l'instant. Ça ne me parle pas. Et là, en gros, là, toi, ce Rainbow Six en mode infiltré, est-ce que ça te parle ? Parce que c'est vrai que d'habitude, les Rainbow Six, c'est flic contre gendarme. Elle fait un terroriste contre les antiterroristes. Alors que là, tu as vraiment des extraterrestres ou des zombies. Je ne sais pas ce que c'est, ça te fait vraiment bizarre. Je trouve que ce n'est pas ouf, ce n'est pas intéressant. Après, ça parlera peut-être à certaines personnes. Moi, ce n'est pas le cas. Puis, tu as déjà Resident Evil qui le fait très bien. Tu as Call of Duty qui le fait plus ou moins bien, selon l'année. Là, non, ce n'est pas… Non, c'est comme Cyril l'a dit, ils sont en train de surfer sur la vague du zombie et puis c'est tout, quoi. Ouais. C'est ça. Après, je ne sais pas. Moi, les FPS, pour ceux qui me connaissent, moi, les FPS, je m'en fous. C'est la vie. Je les vomi, tu vois. Je ne suis pas vraiment fan. Et après, le fait d'avoir changé le style graphique, enfin, tu vois, et d'être tourné plus dans le fantasy que le mode, entre guillemets, réaliste, comme on connaît dans les Rainbow Six. C'est un parti pris. Ils testent. On verra s'ils arrivent à rameuter les anciens joueurs et des nouveaux joueurs pour ce style de jeu. On verra bien, au final, ce que ça donnera. Je n'ai pas noté la date de sortie, mais c'est cette année, il me semble. Il me semble que c'est en 2021, mais j'ai oublié. J'aurais dû le noter, mais j'ai zappé. Donc, Rainbow Six, déjà. Donc, ça, c'était le premier jeu d'Ubisoft. Bon, on se dit déjà, ça commence chelou, je vais inventer un mot, cheloument, tu vois. On vous dit, il commence avec un nouveau jeu, tu vois, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Tu as fait noter, quand même. Donc, la conférence continue, tout ça, ok, top. Et là, c'est un jeu qu'ils en avaient déjà parlé il y a quelques mois, Riders Republic. Et ça, par contre, c'est un petit jeu, c'est un jeu qui a l'air, entre guillemets, rafraîchissant. C'est en gros, c'est quoi ? C'est, voilà. Là, vous voyez les images. C'est un jeu avec plusieurs disciplines. Tu as, voilà, là, tu as, comment, wingsuit. Tu as du cross ou du VTT. Tu as plein de styles de jeux différents. Tu as du snowboard, pas du snowboard, du skate. Tu as du roller. Enfin, tu as plein de trucs. Tu as plein de jeux, plein de disciplines différentes. Et c'est du sport extrême, un peu. Voilà, du sport extrême. Est-ce que vous aviez, est-ce que vous étiez déjà au courant que ce jeu était en dev ? Ou est-ce que vous avez déjà vu des vidéos sur ça ? Cyril, sur Red. Moi, du tout, je l'ai découvert là, le 3. Après, voilà, je ne m'intéresse pas trop à regarder les news qui sortent, qui popent tout le temps. Et franchement, ça a l'air d'être intéressant. Moi, ça m'a bien chauffé. Pour moi, c'est leur meilleure annonce de la soirée, quoi. Ouais, ouais, parce qu'on parlera des deux autres après. Et après, c'est vrai que graphiquement, ça a l'air plutôt joli. Même si ce n'est pas une claque neck-jain. C'est un jeu cross-jain, tu vois. C'est ça. Ah, la partie VTT, ça a l'air d'envoyer du bord, clairement. Ouais, la partie VTT, je pense qu'on le verra tout à l'heure quand Ahmed y parlera. C'est vrai que la partie VTT dans la soirée… En vue première personne, ça envoie quand même. Vraiment, vraiment top. Donc, voilà, il y a du snowboard. Ça prend un petit peu Cool Border, pas Cool Border, SSX. Enfin, tu vois, tous ces petits jeux, tu as… C'est ça, voilà. Tu avais aussi à l'époque, c'était Amped, à la française, Amped, je ne sais plus. Et tu avais, pareil, plusieurs disciplines. Mais là, c'était que des sports de neige, en fait. Donc, du ski, du snowboard. Et c'est un petit peu le… Quand on peut dire la suite spirituelle, entre guillemets, si on peut se permettre de dire ça. Ahmed, toi, là, tu vois les images. Est-ce que ça ne se… Pas intéresse, mais… Moi, je ne suis pas client de ce genre de jeu du tout, en fait. Mais vraiment pas. Même à l'époque de SSX, je n'aimais pas. J'ai un petit peu fait de Tony Hawk. Ouais. Mais sinon, non, je ne suis pas du tout, moi, c'est le jeu. Après, ouais, il a l'air quand même bien. Il a l'air fun. Avec tes Winsuites. Ouais, je pense que si tu joues avec tes potes, ça peut être cool. Mais sinon, moi, ça ne me parle pas de l'air de jeu. Oui, après, c'est sûr. Ça, c'est un jeu multi. Ça, c'est un jeu à jouer. Voilà. Tu joues avec tes potes à 4, 5, 6, 8, je ne sais pas combien. Eh oui. Mais après, voilà. À 8 ? Ouais, je crois. Je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est… Voilà. Graphiquement, ça ne casse pas 4 pattes à un canard, comme on dit, ou 3 pattes. Je ne sais plus ce qu'on dit. Mais voilà, c'est plutôt joli et à voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est 3 pattes, je pense. 3 pattes, ok. Eh, j'ai rajouté une petite patte. C'est cadeau. C'est cadeau. On est généreux aujourd'hui. C'est ça. Donc, Riders Republic. Je n'ai pas noté la date non plus. J'aurais dû, mais j'ai oublié. J'ai carrément zappé. Riders Republic, qui sort sur toutes les plateformes. Je ne sais pas s'il sort sur Nintendo Switch. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a plein, plein, plein de disciplines différentes. Et je pense que ça va avoir son petit succès. Ça va avoir son petit succès. Ce n'est pas une révolution. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui aiment les sports extrêmes. Ça mélange du Dave Mira à l'époque, du Tony Hawk's, du SSX ou Cool Border. Non, ça peut être intéressant. Ça peut être assez cool à jouer pour ceux qui kiffent les sports extrêmes. Bon. On continue chez Episoft. Je ne sais pas s'ils ont parlé de, comment ça s'appelle, Dance Revolution, tout ça. Non, pas Dance Revolution, merde. Just Dance. Just Dance, tout ça. Je passe. Ils en ont parlé, mais il n'y a rien de spécial. Voilà. Et ils nous ont sorti la petite vidéo qui passe, ce que vous voyez actuellement. C'est Mario plus les lapins crétins, Sparks of Hope. Je ne connais que deux noms. Je n'ai jamais joué à Mario plus les lapins crétins. Est-ce que l'un de vous a déjà joué ? Parce que là, ça, je ne sais pas si c'est une suite directe, mais en tout cas, c'est un deuxième jeu. Donc, c'est un mélange. C'est un… Je ne sais pas si c'est un… Un party game. C'est un party game. C'est pas exactement ça. C'est un party game. Il y a plein de… OK. C'est un truc tour par tour, en fait. C'est un RPG ? C'est un tactical tour par tour, on va dire ça, comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont innové, c'est qu'avant, c'était par case. Et là, maintenant, c'est par champ de terrain. On le voit dans la vidéo, en fait. Tu peux te déplacer dans un endroit limité sur la map, en fait, selon ton joueur. Et avant, c'était juste du case par case, quoi. OK. Donc, la révolution, si on peut dire ça, c'est le fait de… Où, en gros, le terrain de jeu est beaucoup plus vaste. C'est ça ? C'est un peu ça. Mais il paraît que le premier est très bon et… Et très drôle. Et il paraît qu'il aime… Et c'est très bien. Mais après, il y a plein de monde qui ont joué à ce jeu-là et qui aiment bien, tu vois. Mais moi, c'est pas… Déjà, moi, je n'ai pas de Nintendo Switch. Et ce n'est pas un jeu qui m'attire plus. Mais non, mais… Moi, je dis ça, je n'ai pas de Nintendo Switch. C'est parce qu'il n'y a pas de jeu qui m'intéresse de fou. Et moi, qui attendais Pokémon épée bouclier, c'était naze. Donc, voilà, je n'ai pas acheté, tu vois. Mais moi, ce n'est pas moi qui crache sur la Nintendo Switch et Nintendo. Il n'est pas là aujourd'hui, celui qui fait ça. Mais voilà. Je tiens à préciser cela. Ahmed. Ahmed, tu connaissais un peu le jeu ? Ou pas du tout ? Si, si, j'en avais entendu parler et j'avais vu des vidéos et tout. Mais après, je n'y jouais pas parce qu'à l'époque, déjà, je n'avais pas la Switch. Et quand j'ai acheté la Switch, j'étais pour Pokémon épée. Ouais, ouais. Dis-moi, est-ce que tu as été content de cet achat Pokémon épée ? Oui ? Oui. Oui, d'accord. J'ai été très satisfait du jeu, moi, personnellement. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, d'accord. C'est ironique ou c'est vrai, ça ? Ah non, non, c'est vrai. Ah ouais ? Putain, tu sais, tu es la première personne qui me dit qu'il a kiffé le jeu. Tous ceux qui ont joué à ce jeu, même Cyril qui est en face de toi, il kiffe Pokémon. C'est ça. Et pourtant, il n'a pas kiffé. C'est un des rares Pokémon où une fois que j'ai fini la Ligue, je n'ai jamais rejoué. Ouais. Voilà. Dommage. Regarde. Tu vois les larmes qui coulent. Non. Bon, en tout cas, donc, que je répète le nom, c'est Mario, plus c'est Lapin Crétin 2, on va dire, voilà, qui sort donc sur Nintendo Switch cette année aussi, pareil. Ouais, voilà, pour ceux qui aiment cette série, c'est cool. Voilà, allez l'acheter, 45 euros, vous serez content. Le One More Thing de Ubisoft. Alors là, on va mettre la petite vidéo. Pour moi, j'ai vu ce truc-là, enfin, j'ai vu cette vidéo. Je me souviens même plus ce que c'est. Hop. C'est les stronts géants bleus, là. Ah oui, Avatar. Avatar. Donc, c'est Avatar, Frontières of Pandora. Comment dire ? Moi, il y avait pas mal de monde qui attendait la nombre de jeux, parce que ça fait un moment qu'on sait qu'ils sont en développement, tu vois, que le jeu est en dev. Ils l'ont mis, mais j'ai pas trouvé ça hyper… Enfin, moi, ça m'a pas touché plus que ça, tu vois. J'ai regardé ça comme ça, je fais OK. Déjà, la conférence, elle était très, très moyenne, voire naze. Voire naze. Et on sort Avatar juste pour dire, wow, des belles images et tout ça. OK, c'est des belles images, tout ça, mais c'est toujours la même chose. On n'a pas de jeux, on n'a pas de gameplay, on ne sait pas ce que ça va donner au final. Il y a plein de… Je vais regarder un petit peu après sur YouTube. Il y a plein de pseudo-spécialistes, d'influenceurs qui disent, oui, mais regardez, là, c'est du… Ah non, mais là, c'est pas de la vie, c'est pas de l'image de synthèse, c'est fait avec le moteur du jeu, tout ça. Oui, OK, mais je m'en fous, moi, pour l'instant, et je ne vois personne avec une manette en main et qui joue, tu vois. Moi, ça ne m'a pas du tout hypé, mais pas du tout. Il y en a plein, ils ont crié au génie et tout. Moi, pour moi, déjà, le film, je n'ai pas kiffé. Et alors là, le jeu… Enfin, en tout cas, là, ce qu'ils nous ont présenté, pour moi, c'est pas transcendant. C'est un jeu qui sera full next-gen, donc ça, déjà, c'est cool. Ce sera l'un des premiers jeux full next-gen sur PS5, Xbox Series et sur PC, bien évidemment. Ahmed, est-ce que tu as aimé le film Avatar et est-ce que ce jeu te plairait ? Un jeu, en gros, dans l'univers d'Avatar, dans l'univers de Pandora. Oui, le film Avatar, je l'ai adoré. Maintenant, ce jeu, en fait, je ne sais pas si tu savais, mais il y avait un jeu Avatar qui avait été fait quand le premier film est sorti. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le même jeu, mais avec des graphismes améliorés, en fait. Donc, non, le jeu, il ne me hype pas plus que ça, parce que j'avais été déçu du premier. Que généralement, les jeux qui sont des adaptations de films, ils ne sont pas… Non, non, je pense qu'ils ont juste sorti ça pour mettre quelque chose sous la dent en attendant le prochain film. Oui, c'est sûr que c'est un jeu qui va, je pense, sortir… Parce que le prochain film, il sort en 2022. Donc, je pense que le jeu, il va sortir en fin d'année 2022, octobre-novembre, en même temps que le film. Tu parlais très justement du Avatar qui est sorti il y a quelques années. Et ce jeu était une purge. Oui. Ah, c'était pourri, c'était naze. Cyril, tu confirmes, tu y as joué ? Non, je n'ai pas joué, mais j'ai vu pas mal de vidéos. Et oui, c'est une purge. C'est un bordel. C'est ça. Et donc, au final, est-ce que… Comment dire ? Déjà, ce n'est pas les mêmes développeurs. Donc, je me dis, est-ce qu'ils ont sorti leur trip pour faire ce jeu ? Pas juste pour se dire, vas-y, c'est un jeu qui se vendra parce qu'en fin d'année, il va avoir Avatar et comme ça, on va pouvoir vendre des jeux à l'appel. On verra bien ce que… Ah si, c'est carrément ça. Bah si, c'est complètement ça. Oui, mais Ahmed, moi, j'essaie de croire en l'être humain, tu vois. Moi, je ne suis pas comme ça à me dire qu'ils veulent faire de l'argent à tout prix. Oh, mon Dieu. Surtout, Ubisoft, ils sont connus pour leur côté humanitaire. Bah oui, c'est pour ça, je me suis dit, ouais, voilà, tu vois. Bon, est-ce que vous attendiez un jeu en particulier ou une série de jeux en particulier d'Ubisoft ? Qui n'a pas été à l'annonce fait. Oui, Skull & Bones. Parce qu'il n'y a toujours pas été encore, voilà, un jeu qu'on attend depuis déjà plusieurs années. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas reparlé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, deux grosses déceptions. Est-ce que tu avais un jeu, toi ? Non, pas forcément. Non, non. En soi, chez Ubisoft, non. Parce qu'on savait très bien que, de toute façon, il n'y allait pas avoir de nouvelles Assassin's Creed. Ouais, ils en ont sorti à l'a, donc oui, forcément. Pareil pour Watch Dogs, qui est sorti là. On savait qu'il n'y allait pas avoir ces gros jeux-là. Mais c'est vrai que Skull & Bones, il y en a pas mal qui ont été déçus, qu'on ne voit pas un peu plus. Mais je crois que Skull & Bones avait été rebooté, en plus. Le développeur, il l'avait repris à zéro, il me semble. Ouais, chaque année, il raconte des trucs, donc on ne sait plus, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'on nous dise, finalement, le jeu ne va jamais sortir, il ne va laisser tomber. C'est ça. Allez, on va faire la deuxième. Donc, juste après Ubisoft, il y a eu Devolver. Devolver, c'est quoi ? C'est un studio de développement, studio de dev indépendant, qui nous ont sorti. Donc, ils ont parlé de cinq jeux. Mais moi, je veux m'arrêter sur un jeu en particulier. Je veux mettre la vidéo en grand, s'il te plaît, Olivia. Parce que ce jeu, pour moi, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque. Non, on va pas, non, comme j'ai enlevé le son. Donc, voilà, c'est un jeu dans l'univers médiéval japonais. Et quand j'ai vu ça, ça m'a mis une claque directe. Là, c'est le jeu de Devolver. Et moi, ça m'a fait penser à Goss Tsushima, le jeu qui m'a foutu une claque cet été. C'était franchement, c'était ouf. Et ce jeu, ouais. Ah là 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 là. Comme dans cette vidéo. Est-ce que vous l'aviez vu, ce jeu en passé ou pas du tout ? Non. Moi, j'ai pas regardé la conf, donc pas du tout. En fait, si du coup, j'ai vu des images, le début en noir et blanc, là. Et, ok, bah c'était ça. Donc, Trek to Yomi en 2022 sur PS5, Xbox Series, X, S et PC. Donc, jeu full des maths. Et donc, voilà, on a un petit groupe. Un full next gen. Ah oui, j'ai dit, ah oui, full next gen. Je te dis, full next gen. Blesse pas mon petit cœur, s'il te plaît. Ouais, full next gen. Après, on a un petit groupe Messenger, WhatsApp. Et j'ai dit que ce jeu-là, c'est peut-être celui qui va me faire acheter une PS5 en 2022. Parce que, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de PS5. Et... Y'a pas de God of War encore. Ouais, y'a pas de God of War en plus. Mais God of War sortir en 2022. Mais après, voilà, le quai va sortir en premier. Le quai me fera acheter une console. Mais c'est sûr que celui-là, là, donc, c'est Trek to Yomi sur Arsata qui me fera acheter une... Il me fera acheter directement une PS5. Qui sortira pas sur PS4, a priori. Est-ce que ce petit trailer vous a hypé, les gars ? Ouais, ça donne envie. Ça donne envie, ça donne envie. Ouais, mais non, mais tu peux pas me dire ça. C'est obligé que ça donne envie. C'est obligé, obligatoire. Non, après, il faut aimer le Japon féodal et tout. Mais franchement, c'est... Après, voilà, c'est pas un jeu avec une très grande prétention. Parce qu'au final, voilà, c'est un plan, tu sais, en 2D et tout ça avec un arrière-plan en 3D. Mais voilà, c'est franchement... Moi, je l'attends grandement, ce jeu. Alors, 2022. Et c'est sûr et certain que je l'achèterai. C'est sûr. Donc, Developer a présenté 5 autres jeux, 4 autres jeux. Je ne les ai pas notés. Je voulais vraiment juste faire un focus sur celui-ci. Parce qu'au final, pas beaucoup de monde en a parlé, tu vois. Petit coup de cœur de Willy. Ouais, voilà. Et franchement, de toutes les conférences, c'est vraiment celui qui m'a vraiment interpellé. Même si, là, pour la prochaine conférence, on va parler de Xbox. Même si, chez Xbox, il y a eu pas mal de belles choses qui ont été montrées. Et même un service qui était à l'honneur pendant cette conférence. Donc, franchement, Xbox a fait très très fort aussi. Donc, on va passer directement chez Xbox. Parce que chez Xbox, il y a eu pas mal de choses. Pas mal de choses. Donc, on va s'attarder un petit peu. On va s'attarder sur pas mal de jeux. Première vidéo de la conférence. Donc, c'est Xbox et Bethesda qui ont fait une conférence conjointe. Et donc, Starfield. Donc, ils disent que ce sera genre un Skyrim, mais dans l'espace. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment Skyrim et ceux qui aiment l'espace, a priori, ce serait dans cette mouvance-là. Starfield, donc, ça fait des années qu'on nous en parle. Est-ce que, Ahmed, Starfield, est-ce que c'est un jeu qui t'intéresserait ? Est-ce que tu es pressé de le voir ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui attendent en fait ce jeu Starfield. Oui, je l'attends. Le problème, c'est que je n'ai pas de Xbox. Donc, on sait que tu en aurais une après. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Il y a Mika, Mika, il va me sponsoriser. T'inquiète. Mais non, non, si, c'est un jeu que j'attends. Parce que de toute façon, moi, tout ce qui est un petit peu délire spatial, j'adore. Donc, je suis très friand de tout ça. En espérant qu'on ne soit pas autant déçus que, comment ça s'appelle, le jeu dans l'espace sur PS4, je ne m'en souviens plus. En fait, tu te balades de planète en planète et à chaque fois, tu vas sur une planète. En fait, c'est une planète qui est générée automatiquement. En gros, quand tu vas sur une planète, ce n'est pas du tout les mêmes. Je ne sais plus, non. Je crois que tu ne nous entends pas. No Man, hein ? Tu ne nous entends plus ? Tu peux le dire depuis tout à l'heure ? Ah, OK. Je n'ai pas entendu. Désolé, non. Pas du tout. No Man's Sky, ouais. No Man's Sky. C'est ça, exactement. Qui est sorti. Voilà, on était un petit peu déçus. Mais il y a eu plein, 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 plein de mises à jour. Et au final, maintenant, le jeu vaut le coup. Le jeu vaut le coup. Et je crois qu'il est sorti aussi sur Xbox, maintenant. Il est sorti partout, je crois. Je crois, ouais. Je crois, je ne sais pas. Je crois que c'était une exu temporaire. Je ne sais plus. Peut-être qu'ils disent des bêtises. Je ne sais pas. Moi, je n'ai que sur PS4. Donc, à la fin de la vidéo, on a vu la date de sortie du jeu. Donc, c'est le 11 novembre 2022. Sur Series X, Series S, PC. Donc, full next-gen. C'est cool. Et Game Pass Day One. Parce que cette conférence Xbox, ce n'est pas Xbox tout simplement. C'est les conférences Xbox Game Pass concrètement. Tu l'as vu ? C'est ça. Voilà, vous l'avez vu. Ah bah, Game Pass, c'est le roi du pétrole. C'est clair et net. Tu ne vas pas t'ennuyer l'année prochaine. C'est clair. Le deuxième jeu qui a popé, on savait qu'il allait arriver aussi, c'est Stalker 2 Earths of Tchernobyl. Voilà, ça se passe à Tchernobyl. 1 FPS et après, voilà, ça c'est un petit peu le, peut-être le petit bémol que je dirais un petit peu à la conférence de microfiche. C'était pas mal de jeux d'action, de FPS. Moi, ce n'est pas du tout des jeux qui me touchent. Donc, voilà. Mais pour ceux qui aiment l'univers de Stalker, parce que là, c'est le numéro 2 et les FPS et tout ça, je pense que ça peut être un jeu assez cool à faire. Je ne sais pas si vous connaissiez le premier qui est sur PC. Je ne sais pas du tout si vous connaissiez ça ou pas du tout. Mais voilà, donc il y a des monstres, des mecs qui ont muté à cause de la radioactivité de Tchernobyl. Il faut les dézinguer. C'est du FPS, tout simplement. Est-ce que ça vous botte un petit peu ? Ouais, moi, ça me botte. Après, il me semble que mon ami chez qui je suis, justement, m'avait dit qu'il y avait eu un souci avec le premier. Apparemment, qui a été trop réaliste, en fait. C'est-à-dire qu'il reprenait exactement le même nombre de mètres et tout. Tu sais, donc, en fait, c'était vraiment une copie conforme de Tchernobyl dans le jeu. Et qu'il y avait eu des soucis, qu'ils avaient décidé de le retirer de la vente ou je ne sais plus quoi. D'accord. Ok, ok. Bon, je ne connaissais pas ces petites anecdotes, mais Tchernobyl. Cyril, tu veux dire à Tchernobyl ou pas du tout ? Tu me connais ? C'est vraiment pas mon style de jeu. Alors après, ça a l'air d'être très bien fait. L'univers a l'air d'être sympa et tout. Mais oui, je ne suis pas la cible, je pense. Oui, c'est vrai que le jeu a l'air très joli. Il sort donc le 28 avril 2022 sur Xbox PC. Donc sur toutes les Xbox. Donc la Xbox One aussi et PC. Et jouable Game Pass aussi. Game Pass Day One. On ne sait pas si ce sera une exclue temporaire ou exclue définitive. Je n'ai pas trouvé la news. Stalker, pour ceux qui kiffent les FPS et ce site de jeu, ça peut être pas mal. Et pour ceux qui ont le Game Pass, c'est tel Game Pass. Tu n'as même pas besoin de réfléchir à l'acheter ou pas. C'est juste à le télécharger. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Game Pass. Le Game Pass, c'est le service de Microsoft pour pouvoir jouer. Tu payes un abonnement de, je crois, c'est 9,90 euros, il me semble. 9,90 euros. Et tu as, je crois, 300 ou 400 jeux ou 500 jeux, je ne sais plus. Tu les télécharges, tu joues, pam, pam. Tu ne veux plus, tu télécharges, tu les télécharges. Tout simplement. Et c'est un service vraiment, vraiment, qui a l'air vraiment top. Moi, je n'ai pas de Xbox. Mais voilà, ceux qui ont une Xbox et qu'on connaît, ils kiffent ce service. Et franchement, chapeau Microsoft pour le Game Pass. La force du Game Pass, c'est que c'est des jeux récents. La preuve avec cette conférence, parce que là, toutes leurs nouveautés, ils vont sortir sur le Game Pass. Après, c'est vrai, pas que. Et après, sur le Game Pass, tu as plein d'autres jeux. Oui, mais c'est ce qui fait la force. Dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, tu as de fortes chances qu'il soit sur le Game Pass. Donc, du coup, c'est tout bonheur. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et surtout, avec tout ce qu'ils ont annoncé, là, ça peut être pas mal. Prochain jeu, le prochain jeu, c'est un jeu indé. C'est 12 minutes. Ça fait pareil, ça fait un an, un an et demi que ça avait été annoncé. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc, c'est un huis clos. On ne sait pas ce qu'il se passe. Il y a un mec qui meurt. Oui, c'est bizarre un peu, mais c'est intrigue. Oui, c'est intriguant. Pareil, donc, il sort le 19 août 2021. Donc, il sort cet été sur les consoles Xbox et sur PC. Et bon, est-ce que j'ai besoin de le dire ? Sur le Game Pass aussi, évidemment. Précise, quand c'est pas sur le Game Pass, on va gagner du temps. Oui, directement, c'est sûr. Si on ne dit rien, c'est que c'est sur le Game Pass. Oui. Et ouais, donc 12 minutes, donc ça fait longtemps. Est-ce que c'est assez intriguant comme jeu, non ? Tu ne trouves pas un petit peu... Oui, déjà, ça a l'air novateur. Et ouais, j'ai envie de t'en savoir un peu plus sur ce jeu, du coup. C'est clair. Et ouais, je me demande bien ce que ça va donner. Parce qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas du tout ce que c'est l'histoire et tout. On voit juste un mec qui est mort. Ou c'est sa femme, je ne sais plus. Il y a un meurtre et il va falloir... Ça peut être une petite pépite, ce genre de jeu. Ça se trouve, c'est une pépite. Et 12 minutes, donc d'après ce que je comprends, ça se trouve... En gros, ça va faire 12 minutes et ça va faire une boucle sans fin, peut-être ? Je ne sais pas. Ouais, boucle temporelle, je ne sais pas. Ça a l'air bizarre. En tout cas, il y a des grands noms qui sont liés. Parce que j'ai vu William Defoe, James McAvoy, ce n'est pas n'importe qui, les gars. C'est clair, c'est clair. Donc, on va voir, on verra ce que ça donnera. Donc, le 19 août, pour ceux qui ont un Xbox ou un PC, et ceux qui ont un Game Pass, c'est tranquille, c'est dans la poche. Entre guillemets, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est ça. On peut le faire. Le jeu, alors, la semaine dernière, Mickaël nous en a parlé. Ça fait, depuis que ce jeu est sorti, à chaque fois, on nous en parle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais qu'il y a un mec qui fait partie de cette émission-là, qui veut jouer aussi à ce jeu. Sea of Seas, sur Xbox. Donc, un jeu dans l'univers des pirates en multi. Je ne sais plus si tu peux jouer à plus de 4. Je ne crois pas, je crois que c'est 4. Mais voilà, tu es dans un... C'est des équipages de 4, ouais. Et ils ont fait une collaboration avec un univers de la piraterie très connu au cinéma et dans les parcs d'attractions au Disney. Tata-tac, petit flottement, petit... J'ai parlé trop vite, en fait. Je voulais arriver juste au moment où tu... On le voit, ouais. Là, ça va arriver. Tata-tac. Avec, donc, Jack Sparrow de... Pirates des Caraïbes. Des films Pirates des Caraïbes et de l'attraction aussi à Disney. Et ouais, moi, j'ai été surpris. Parce qu'au début, c'est vrai, tu vois, tac, ils nous mettent... Donc, c'est aussi, je suis dit, ok, un DLC, tu vois, un DLC en plus. Et finalement, Pirates des Caraïbes, c'est cool. Parce qu'en plus, il va avoir donc plusieurs... T'auras plusieurs éléments du film avec des nouveaux navires et tout ça. T'as le... C'est le Hollande des volants, je crois. C'est ça, ouais. Le bateau de David Jones. Ouais, de David Jones, c'est ça, ouais. C'est ça, après, tu le vois. Et ouais, ça peut être... Enfin, pour ceux qui aiment Sea of Seas et qui ont une Xbox et ça, ça peut être très, très, très intéressant et hyper cool à jouer. Hyper cool à jouer. Je sais que, voilà, je connais des mecs qui vont se tuer là-dedans dans pas très longtemps, quand ce sera disponible. C'est sûr. Ahmed, bon, toi, t'as pas Xbox, mais Sea of Seas, un jeu de pirate multi ? Justement, s'il y a un jeu qui peut me donner envie d'acheter la Xbox, c'est celui-là. C'est un jeu qui me donne envie depuis très, très longtemps, mais j'ai pas la Xbox, c'est compliqué. Mais là, j'avoue que la jeu de Pirates des Caraïbes, c'est en train de faire passer la balance du côté Xbox. Enfin, et pourquoi, parce que Sea of Seas, ça fait longtemps qu'il est sorti. Et pourquoi t'as pas acheté Xbox depuis encore, enfin là, depuis le temps ? Parce qu'en fait, quand c'était sorti, j'ai trouvé que c'était trop cartoonesque, c'était pas... Tu vois, comparé à Skull & Bones, qui est déjà un peu plus mature, beaucoup plus violent et tout, ça me parlait pas. Mais c'est vrai qu'en fait, chaque fois que je vois des vidéos sur YouTube, en vrai, ils me donnent envie. Notamment la rencontre entre des Anglais et des Français, qui sont très marrantes. Moi, je connais pas trop l'univers, mais ok, d'accord. Cyril, Sea of Seas. Franchement, tu vois, Amel, il a résumé la situation. C'est exactement la même chose. Je pense que c'est un jeu qui pourrait me faire basculer du côté sombre d'Xbox. Et voilà, là, le DLC, quand j'ai vu que c'était collab avec Disney, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire encore ? Et au fur et à mesure que la vidéo a l'avancé, t'as envie d'y jouer, en fait. Donc, non, non, franchement, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Il y a des Xbox qui vont tomber, là. Ouais, des Xbox, des PC, on sait pas encore. Ah oui, ouais, des PC, c'est vrai. Mais pour Sea of Seas, dommage qu'on n'a pas d'expert PC, là. Xbox, je sais pas s'il est dispo sur PC ou pas, Sea of Seas. Si, je crois qu'il est dispo sur PC. Je sais plus du tout. Je sais plus où c'est dispo, mais voilà. Si vous avez le temps de regarder vite fait, le temps qu'on passe à autre chose. Donc, ce DLC, donc Sea of Seas avec Pirates et Caribes, donc c'est Sea of Seas Pirates Life, sort gratuitement, parce que c'est un petit DLC, le 22 juin. Dans pas très longtemps, la semaine prochaine, il sort. Il sort la semaine prochaine. Donc voilà, pour ceux qui ont le jeu et qui ont les Game Pass, c'est ça. Allez-y, c'est cadeau. C'est cadeau, Microsoft, il vous offre ça tranquillement. Si, c'est sur PC, parce que c'est marqué platform, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series. Ok, voilà. C'est sur PC, c'est dispo sur PC aussi. Prochain jeu, alors, c'est pas un jeu Xbox Game Studios, pas du tout. Mais c'est un jeu qui a fait sa petite sensation. C'est encore FPS. Un FPS massivement multijoueur, parce que là, ce sera full multi. Et c'est donc Battlefield 2042. Est-ce que vous, Ahmed, je vois, il se coule la tête. Tu joues à Battlefield, Ahmed, ou pas du tout ? Ouais, mais je suis trop mauvais. T'es trop mauvais. Mais ouais, mais tu joues un petit peu. En gros, quand t'es en réseau, tu te fais défoncer, c'est ça ? Voilà, exactement. Exactement. Et donc là, ce prochain Battlefield, donc Battlefield 2042, sort cette année, il sort le 22 octobre, sur toutes les plateformes. Mais il sera aussi sur le Game Pass. Alors là, je comprends pas trop. On sait pas si est-ce qu'il va sortir sur le Game Pass pendant un petit temps. Ensuite, il sera retiré, parce que les mecs qui ont des PlayStation, eux, ils vont devoir payer leur jeu entre 70 et 80 balles. Enfin, entre 50 et 80 pour ceux qui achètent les jeux au prix fort sur la PS5. Alors que ceux qui ont une Xbox, ce sera sur le Game Pass. Donc ça, on n'a pas trop compris encore comment ils vont faire. Mais c'est pas une exclu. Mais il sera dispo sur le Game Pass. Après, ça, c'est Microsoft qui décide. Tu vois, c'est pas leur problème que chez PlayStation, on n'a pas le même service. Oui, c'est sûr. Donc ils vont mettre sur le PS Now, mais j'y crois pas une seconde. Non. Non, c'est sûr. Non, non, je dis pas ça. Oui, c'est sûr, c'est pas leur souci. Mais je me dis, ouais, c'est Battlefield sur le Game Pass, Day One sur Xbox, franchement. Après, comme tu dis, ils n'ont pas précisé combien de temps les jeux allaient rester sans le Game Pass. C'est peut-être la petite couillonnade, tu vois. Peut-être. Et je pense que c'est aussi pour attirer les gens et les inciter à acheter des Xbox, en fait. Tu vois, on est... Après, petite précision, là, ce Battlefield, ce sera full multi. Il n'y aura pas du tout de mode solo. Là, dans la vidéo, on voit la tournée et tout ça. Donc il y aura des effets de météo, de fou. Sur Xbox Series et PS5, ce sera jouable jusqu'à 128 joueurs, je crois, en multi. Et sur la génération actuelle, donc PS4 et Xbox One, 64. C'est déjà pas mal, je crois. 64, 64, contre 128, 128. Et j'avais vu qu'aussi, tout ce qui se passe à l'écran, tu sais, les cyclones, les tempêtes et tout, c'était complètement aléatoire. Ouais, c'est ce qu'il y a. Tu vois, tu peux pas le prévoir à l'avance, tu sais pas ce qui va se passer, c'est complètement aléatoire. Ouais, il y a plein, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont hypés par ce Battlefield. Donc on va voir quand ça sortira et en mode... En mode, si ça veut bien marcher. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a à l'écran, là, pour pas que ça rame et tout, j'espère que le jeu, il sera optimisé aux petits oignons pour toutes les plateformes et que ça puisse rouler bien, sans ramer et tout ça. Nous allons voir ça. Donc, j'ai dit quand. Tat, tat, le 22 octobre. C'est dans pas très longtemps. À la rentrée, voilà. On aura le petit Battlefield, comme d'habitude, avec le call-off, le FIFA, le PES et tout. Touti-Quanti. Bon, les gars, c'est l'heure de... De retour de cette petite coupure, toujours avec Cyril et Ahmed. Ravi. Moi, je suis toujours ravi de faire cette émission. J'adore. sur gfmlaradio.com et sur YouTube, Instagram et Touti-Quanti. Vous pouvez nous trouver directement sur tous les réseaux. Nous étions donc en train de parler de l'E3. Donc, voilà. Le plus grand salon de jeux vidéo au monde. L'année dernière, on ne l'a pas eu. Cette année, on l'a en mode dématérialisé, en mode numérique. Nous étions donc sur la conférence Microsoft. On s'est arrêté sur Battlefield. Voilà, Battlefield. FPS devant l'Eternel, qui est le concurrent de Call of. Est-ce que... Cyril, toi, tu ne joues pas. Ahmed, Call of ou Battlefield ? Battlefield. Battlefield ? Oui, c'est Battlefield. Bah, Cyril, je ne te demande pas, parce qu'on s'en fout. Si, moi, je suis quand même plus... J'ai plus joué à Call of qu'à Battlefield. Mais après, oui, Battlefield, ils sont forts dans le nombre de joueurs en part-partie. Ça fait des trucs épiques, quoi. Et en parlant de Call of et tout, le mode zombie de Call of, on y a tout joué. Est-ce que ce mode, vous trouvez que c'était un ajout nécessaire à Call of ? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde essaie de le copier, là. Donc, je me dis qu'ils ont peut-être une raison de le faire, quoi. Surtout que Call of zombie, là, enfin, ils ont même fait un stand-alone. Des fois, il y a des mecs, ils achètent Call of juste pour jouer au mode zombie. C'est ça. Vraiment, que pour ça. Donc, au final, ils ont bien fait de créer ce petit truc. Et au final, ça a grimpé de fou. Et ouais, mode zombie, il est vraiment cool avec les vagues et tout. Après, moi aussi, moi, je suis nul en FPS. On va continuer, donc, Microsoft. Là, c'est un, pareil, un jeu fait par un éditeur, comment ça s'appelle ? Indépendant. Summerville. Pareil, petit jeu qui va être sur le Game Pass qui sort en 2022. Pareil, petit jeu assez intrigant. Donc, pour ceux qui ont une Xbox et le Game Pass, tout ça, ça va être top. Ou, voilà, t'as une, je crois, c'est avec la famille. Ils sont dans le canapé, dans le salon en train de regarder la télé. Et t'as donc le père, la mère, ouais, et leur petit enfant. Ils se croient, il y a un chien, il me semble. Et tu ne comprends pas trop. Il y a des sortes de météorites qui arrivent sur la Terre. Mais c'est des météorites assez chelous. Je ne sais pas si ce n'est pas une invasion extraterrestre qu'on trouve dans le jour. Et tu les vois, ils sont en train de fuir et tout ça. Et franchement, la DA est intéressante, ça change. Et ouais, vraiment, assez intrigant comme jeu. Je ne sais pas si vous voulez... Cyril, toi, tu l'as vu la conférence. Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. Ce petit jeu, ouais, voilà. C'est ça, la sorte de météorite qui débouille. Non, ça peut être sympa encore, en mode survie. Ouais. Mais ouais, ça peut être sympa. Ahmed, tu ne l'avais pas vu, ce jeu ? Non, non, mais ça ne me parle pas plus que ça. Ça ne parle pas. Ouais, non, c'est un jeu de survival horror, peut-être, ou science-fiction. Mais non, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. C'est hyper... Et tu tombes sur des perles. Dans ta limbo, tu as même Inside, qui est fait par les mêmes devs. Ce sont vraiment des jeux indépendants qui sont vraiment, vraiment classes. Et ce Somerville, ce Somerville, donc ça en 2022, sur Xbox, sur les Xbox, sur PC et sur le Game Pass, en exclu. Je pense que ça peut être une très, très, très belle, une belle pépite et une belle surprise pour les possesseurs. C'est ça. C'est du plus, hein. Ouais. C'est sûr. Ton Game Pass, tu es tranquille, tu télécharges, tu testes, tu kiffes, tu joues, tu kiffes pas, bah tant pis, quoi. Exact. On va rester chez Microsoft. On fait toujours Microsoft, toujours Microsoft. On se fait avant de Microsoft, même. Ouais, on fera un petit bilan. On le voit, on fera un petit point, ouais. Ouais, juste après la fin de Microsoft, on fera un petit bilan, on va voir. A Plague Tale, donc, il s'est sorti quand ? Je crois que c'était il y a deux ans, il me semble. Ouais, le premier, ouais. A Plague Tale est sorti. Donc, un jeu, A Plague Tale, sur la peste noire. Tout le monde attendait la suite annoncée. Donc, c'est A Plague Tale, Requiem, qui sortira en 2022. Mais là, pareil, Game Pass. C'est pas une exclue. On sait que ce sera pas une exclue. Mais voilà, Game Pass, combien de temps ? Combien de temps ça va rester sur le Game Pass ? Est-ce que ce sera sur le Game Pass ? Ad vitam aeternam et en gros, ceux qui n'ont pas de Xbox, ils l'achèteront au prix magasin. Va savoir, on sait pas. Mais A Plague Tale, directement sur le Game Pass, Day One. C'est fou. C'est la même chose. C'est fou. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment ils font pour dire, vas-y, ce jeu-là, c'est pas un jeu Xbox Game Studio, mais on le fait Day One Game Pass. Et en plus, il y a grave, grave, grave du monde qui l'attend, ce jeu. Est-ce que vous y avez joué, les gars ? Est-ce que vous avez joué au Plague Tale ? Non, pas du tout. Non. Je le connaissais même pas, ce jeu, en vrai. Ah ouais ? Ah ouais ? Si, si, moi je connais le premier, du coup, mais j'ai pas fait. Je sais plus, le premier, je sais plus si le premier, il est dispo sur le Game Pass, je suis pas sûr, je m'en souviens plus. Mais ça fait un petit temps qu'il est sorti et donc même tu peux l'avoir, tu peux le trouver d'occas, que ce soit sur PS4 et même sur Xbox ou quoi, tu vois. Et c'est un jeu, tous ceux qui y ont joué ont kiffé, c'est un jeu français. Donc, allez-y. Et Cyril, il regarde s'il est sur le Game Pass ou pas, je sais pas du tout s'il est sur le Game Pass. Mais ouais, en tout cas, si vous le voulez, donc le premier, Plague Tale, il est sorti il y a un petit temps, donc on peut le trouver d'occasion pour pas cher, pour se faire la main. Avant que la suite sorte, et j'ai dit ça quand ? En 2022, on n'a pas de date précise, il sort en 2022, sur le Game Pass et sur Xbox. Et peut-être, et sûrement, sûrement, sur les consoles Sony, mais on sait pas quand encore. Alors là, ça c'est un jeu, tu vois, que c'est donc l'année dernière, en août, en août dernier, c'était l'été dernier, Microsoft avait fait une conférence pour nous montrer leur prochain jeu Xbox Series. Je me suis dit, ok, c'est cool et tout ça. Donc, tout le monde s'attendait à voir Forza, mais surtout à voir Halo. Et donc, ils ont sorti une vidéo d'Alo Infinite, et tout le monde était déçu parce qu'en fait, ce Halo était, comment on peut dire ça sans être vulgaire, dégueulasse ! C'était vraiment dégueu, mais c'est pas parce que tu peux dire. Ouais, claquer au sol, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Claquer au sol, c'est pas mal. Ouais, voilà, claquer au sol, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça, c'est vrai. Et en fait, cette présentation d'Alo Infinite était donc claquer, claquer au sol, personne n'a compris, mais pourquoi vous nous montrez un jeu aussi moche, aussi dégueu, et pourtant c'est Halo, tout le monde attend Halo Infinite. Tout le monde le veut, tout le monde veut le voir. Et là, donc en 2020, ils nous sortent donc une vidéo d'Alo Infinite qui n'était pas finie, voilà, tu vois. Et là, donc cette année, au final, ils nous sortent donc une vidéo d'Alo, mais tout le monde s'attendait à avoir du gameplay d'Alo, tu vois, voilà, un beau gameplay avec des images, tout ça. Finalement, ils nous ont sorti donc la vidéo multi, multi-joueurs, ils nous ont sorti une vidéo d'Alo Infinite, une vidéo de présentation, un trailer. Rien du tout, c'est juste un trailer classique, il n'y avait rien de nouveau. Et juste derrière, le trailer du multi, du multi-joueur d'Alo. Là, on voit un peu plus de gameplay, on voit du gameplay, mais voilà, c'est du multi, c'est pas là, c'est pas le mode campagne. Voilà, bon, là on voit les images passées, voilà, c'est du multi, c'est pas plus beau que ça, mais on va pas juger, là c'est du multi, donc c'est peut-être normal qu'on se dise que, ouais, bon. C'est pas moche, mais c'est pas transcendant. Les gars, Allo, est-ce que c'est une licence qui vous parle, est-ce que vous y avez déjà joué ? J'ai jamais fait un seul Allo de toute ma vie. Ah ouais, putain, pourtant, Allo, franchement, Allo, c'est l'un des rares jeux sur Xbox que j'aime bien. Pourtant, c'est un FPS, et pourtant c'est un FPS, mais c'est parce que j'y avais joué avec Jérémy en multi à l'époque sur Xbox, c'est Allo 2, je crois, c'était, et franchement, j'avais vraiment, vraiment adoré, vraiment adoré. Alors, sur le point où j'ai joué Xbox, j'ai joué à Gear of War, c'est le seul jeu que j'ai fait sur Xbox. Ouais, Gear of War, c'est vrai, c'est vrai. Cyril, Allo, est-ce que ça te parle ? Bah oui, je pense que c'est une des plus grosses licences de la Xbox. Je me suis fait déglinguer multiples fois sur les réseaux. Donc, ouais, non, non, c'est un très bon jeu. Donc, ouais, j'ai pas compris pourquoi ils avaient flingué leur première vidéo de présentation, et là, ils présentent qu'un multi. Je trouve ça bizarre. Ils mettent pas à l'honneur leur jeu phare, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Et dans la semaine, il y a eu un Xbox showcase, je sais plus, un peu plus approfondi sur certains jeux. Et pas, on se disait, peut-être qu'ils vont montrer un peu de Allo et tout. Non, ils ont remontré du Allo multi. Ils ont remontré à nos yeux, qu'on en parlera tout à l'heure. Et rien de nouveau, rien de concret. Pourtant, Allo est prévu en fort 2021, mais on n'a rien du tout. Que dalle. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu flipper ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que, déjà, est-ce que ce jeu ne va pas être encore retardé ? On va savoir. On va savoir si ce jeu ne va pas être encore retardé en 2022. Je ne sais pas. Il faudra peut-être mieux. Quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à ressortir une vidéo du mode histoire, c'est qu'ils ne sont pas sur deux, je pense. Ils ne veulent pas se faire dézinguer par la presse. Oui, c'est sûr. En tout cas, plein de monde, tout le monde les attend au tournant. Tout le monde veut voir ce Allo. Mais après, au final, tu vois, on dit Allo, il était moche le jeu et tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que quand tu regardes un petit peu la déa d'Allo, c'est qu'est-ce que tu veux faire de hyper beau réaliste avec Allo ? Qu'est-ce que tu peux faire de plus beau ? Comment tu veux rendre un jeu Allo beaucoup plus beau que ce qu'on a connu peut-être sur Xbox One X et tout ? Je ne vois pas quel niveau, quel gap pourrait franchir les développeurs d'Allo pour montrer, ouais, la Xbox Series X, c'est une tueuse graphiquement. Elle démonte tout, tu vois. Je ne sais pas. Ouais, je ne pense pas que c'est le jeu pour faire ça, quoi. Non, pareil. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que quand tu envoies la vidéo qu'ils ont montrée l'été dernier, c'était même pas à faire, c'était même pas à essayer de faire ce truc, tu vois. Mais c'est vrai que je ne sais pas, tu vois. Alors que si tu compares à, on va dire que je comparais avec Sony, mais quand tu compares avec, comment ça s'appelle, avec Horizon ou quoi, tu vois, tu sais qu'il y a quand même du gap à prendre pour que ce soit encore plus beau que sur PS4 et tout ça. Alors que Allo, je ne vois pas. Peut-être voir plus loin, tu vois, justement, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire de plus pour que le jeu soit plus beau. Alors que si tu compares à Guirafoir, par contre, Guirafoir, oui, Guirafoir, tu as des textures un peu plus réalistes, donc ils peuvent aller plus loin dans la beauté du jeu. Alors que Allo, c'est très cartoon au final et je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait faire de plus. Enfin, nous verrons bien ça. La Guirafoir nous le dira. Oui, fin d'année 2021, donc octobre, novembre ou Noël, Allo, en espérant qu'il sorte toujours à ce moment-là. On verra bien. Et bien évidemment, il sera sur le Game Pass aussi. Ça régale. Franchement, pour cette année, de toute façon, on verra après le tableau des jeux présentés, le tableau des jeux sur le Game Pass. Cette année-là, ceux qui ont le Game Pass, ils vont se gaver. Ils vont se gaver de fou. On reste chez Xbox parce qu'il y a eu pas mal de jeux quand même avec un autre jeu qui a été fait par des devs indépendants qui s'appellent Replayed. Donc là, c'est pareil. Un jeu d'action en 2,5D, comme on dit. Mais pareil, ça, c'est des petits jeux qui, au premier abord, ne payent pas de mille. Mais tu fais, ah ouais, il y a quand même quelque chose. Il y a une petite DA, il y a un petit côté assez intéressant. Et pareil, c'est toujours des jeux, tu vois, en 2D, plan 2D avec profondeur. Franchement, pas mal. Bon, pareil, Cyril, pareil, tu l'avais vu pendant la conf aussi. Et voilà, petit jeu. C'est ça, ça ne paye pas de mine, comme tu dis, sur le papier, ça ne paye pas de mine. Mais à mon avis, c'est pareil, petite pépite. Petite pépite. Et bon, je vais le redire encore, Game Pass, évidemment. C'est ça. Pas de date de sortie. Non, je n'ai pas de date de sortie encore. Mais voilà, Replayed. Replayed. Franchement, tu as l'air très, très top. Là, Ahmed, est-ce que ça te botte un peu plus ça que... C'était quoi l'autre ? Summerville. Ouais, là, ça me tente bien, ça me tente bien. J'aime bien un peu le graphisme et tout, ça me tente bien. Et ouais, franchement, il est vraiment, vraiment top. Et je suis... Franchement, il y a des petits jeux comme ça. Tu sais que... Non, je le dirai après, je le dirai après. Donc, Replayed, donc, sur toutes les Xbox, sur PC et sur le Game Pass qui sort... Par contre, précise, précise qu'on n'est pas sponsorisé par Game Pass parce que là, je pense que les gens, ils vont commencer à douter. Ouais, mais en même temps, en même temps, la conférence, c'était full Game Pass. C'était full Game Pass sur... 98% des jeux sortent, vont sortir... Je sais pas combien de jeux ils ont annoncé, ils ont annoncé une vingtaine de jeux, je pense, même voir un peu plus. 31. Il y en a... 31, bah voilà, je pense qu'il y en a 28, c'est Game Pass, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je suis obligé, je le répète, je le répète, et comme ça, les gens qui disent « Putain, il y a tout ça de jeu », ils vont peut-être dire « Ah, vas-y, je vais prendre une Xbox Series S ou X avec le Game Pass. » Enfin, le Xbox Series S, t'es obligé de prendre avec le Game Pass, ça ne sert à rien. Mais voilà, je dis, je prends une Xbox Series X, je prends le Game Pass. Tu vas lancer le code promo GFM, moins 10%. GFM, Xbox, 10% sur les Xbox. On prend, on prend. Alors, l'un des clous du spectacle, c'était pas le dernier jeu à être annoncé, il me semble. Mais, tout à l'heure, Siri, tu parlais donc d'hommage qu'ils n'aient pas montré plus d'Allo qui est le jeu phare de Microsoft. Mais là, par contre, ils ont mis de grosses claques avec Forza Horizon 5. Et je sais qu'il y a un mec qui était là la semaine dernière. Quand il a vu Forza, je pense qu'il n'était pas bien chez lui, tu vois, et que les rouleaux de Sopalin sont partis assez vite. Mais ouais, Forza Horizon 5, que vous pouvez voir juste ici. Bon, le mec, il fait blablate, blablate. Est-ce que la vidéo, est-ce que c'est la bonne ? On a eu du gameplay et franchement, ce jeu, petite pépite. Voilà, on va la laisser un petit peu tourner. Et ouais, graphiquement, ça a l'air topissime. De toute façon, les Forza, que ce soit Forza Motorsport et Forza Horizon, ils ont toujours été hyper qualitatifs graphiquement. Et même pas que graphiquement. Je ne sais pas comment ils font, parce qu'à chaque fois, c'est de plus en plus beau, quoi. C'est de plus en plus réaliste. Et de toute façon, on verra au fur et à mesure de la vidéo, c'est du photoréalisme. En fait, je me suis trompé de vidéo, je ne voulais pas mettre ça là, je crois. Parce que là, en fait, ces mecs, ils vont parler. D'habit normalement, ils auraient dû avoir les images du jeu direct. Ce n'est pas grave. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous tapez sur YouTube le gameplay de Forza. Parce que là, ce sera un peu plus contraire. Ça y est. Tiens, voilà. T'en as là. Et là, quand tu vois ça, tu fais « Ah ouais, c'est fou ». Et franchement, je comprends. Je comprends carrément. Les mecs qui sont fans de Forza, t'es obligé de craquer. T'es obligé de craquer. Ahmed, est-ce que ça te parle, Forza, Gran Turismo, Forza, jeu de voiture ? Non, attends. Je suis mauvais en jeu de voiture, mais la bonne annonce, mon ami me l'a montré hier. Et franchement, j'ai fait « Ah, il est trop beau, ce jeu ». Ah, franchement, Nazir, c'est une claque. C'est une claque. Il est magnifique. Tu vois, je pense que c'est l'un des seuls jeux de course que je serais capable de jouer. Donc, si j'avais la plateforme pour jouer, mais il est très, très beau. Non, juste pour, tu sais, même pas pour faire des courses de ouf, juste pour profiter, regarder le graphisme et tout. Là, par exemple, là, tu vois, là, t'as l'image, là, en fait, elle est figée comme ça. Tu te dis « Putain, c'est une photo », et bim, bam, allez, tu joues. C'est ouf, franchement, graphiquement. C'est Forza, là, 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 tu peux dire « Ok, là, il y a eu un truc ». Et comme tu disais, Cyril, je comprends même pas comment ça se fait qu'à chaque jeu, les mecs, ils arrivent à te level up, level up, level up. Et je suis pressé, parce que là, le jeu est cross-plateforme, donc il va sortir sur toutes les Xbox et sur PC. Mais je suis pressé de voir le prochain Forza Motorsport, parce que là, c'est l'horizon. Forza Motorsport, mais ce serait cool, mais en full next-gen, tu vois, en full Xbox Series. Ce serait, mais... Et c'est quoi la différence entre les deux ? De quoi ? Entre Horizon et Motorsport ? Alors, le Motorsport, c'est plus simulation. C'est un jeu de simu. D'accord. Alors que le Forza Horizon, c'est plus arcade, parce qu'en fait, tu as des grandes plaines, tu as des grandes vallées et tout ça. Et c'est plus contemplatif, voilà. Tu sais, tu as des grandes plaines et c'est des courses arcade, alors que Forza Motorsport, c'est plus de la simulation. Un petit peu... D'accord. J'allais dire un petit peu à la Gran Turismo, mais Gran Turismo est loin derrière. Ah ouais, là, ils ont une claquette. Cyril, le petit Forza, là, est-ce qu'il t'attitie ? Bah, carrément, tu as envie de juste prendre la manette et de rouler. Et de rouler. Donc, ouais, ouais, le seul regret de la vidéo, c'est qu'il n'y a aucune vue, tu sais, à l'intérieur des voitures. Codepit, ouais. Et j'aurais kiffé voir en mode codepit, voir au moins une partie de vidéo en mode codepit, voir ce que ça rend. Ah bah, tu vois, bon, il faut mentir, mais bon, on n'est pas vraiment codepit, mais franchement, non, il est magnifique. Ça donne vraiment envie. Après, je sais que sur Forza Motorsport, il y a le mode codepit. Et dans l'horizon, je ne sais pas, j'ai jamais joué. Il aurait fallu que Mika soit là. C'est ça, pour l'instant. Il y avait un mode codepit ou pas, tu vois, mais franchement, Forza Horizon, là, c'est vraiment... Non, non, et puis, ouais, l'ancien était à Londres. C'était un peu plus terne et tout ça, mais là, ouais, c'est Mexique, je crois, là, c'est ça ? Ouais, Mexique, ouais. Et franchement, ouais, toutes les villes, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, Forza Motorsport, donc, il y a une date, c'est le 9 novembre 2021 sur Xbox Series, Xbox One, PC. Bien évidemment, exclu parce que c'est un studio, Xbox Game Studio qui le fait. Et sur le Game Pass, bien évidemment, mettez-vous bien, gavez-vous bien du Game Pass. Le dernier jeu, je ne sais plus si c'était le dernier jeu, mais en tout cas, c'était l'un des derniers jeux de cette conférence qui est sorti, donc, l'été dernier sur PC. C'était Flight Simulator. Pareil, ça, c'est un jeu qui te met une petite claquounette, vite fait, bien fait. Déjà, sur PC, t'es magnifique, mais bon, voilà, quand t'as des gros PC de fous avec des RTX, comment s'appelle, 3090 et tout ça, nanan, t'es tranquille. Et là, donc, Flight Simulator a eu, enfin, une date de sortie pour les consoles de salon de Microsoft. Ce sera le 27 juillet sur Xbox Series XS et, bien sûr, déjà disposé sur PC. Et pour ceux qui ont le Game Pass, eh bien, ils pourront bien évidemment jouer à Flight Simulator sur le Game Pass. Donc, pareil, après, il faut savoir, bon, Flight Simulator, c'est un jeu de simulation. Donc, tu vas prendre l'avion, tu vas voler. Si tu veux faire Paris, New York, ça ne va pas te prendre 5 minutes. Voilà, c'est vraiment, c'est un jeu de simulation très, très joli. Voilà, c'est vraiment un jeu de simulation. Ce n'est pas GTA où tu rentres dans l'avion et tu vas de l'autre côté. Non, pareil, c'est vraiment de la simulation. Donc, il faut être patient et il faut aimer se taper des bornes, des heures et des heures de jeu pour faire. Je pense que c'est aussi un jeu de passionné d'avion. Si tu n'aimes pas l'aviation, c'est un peu compliqué, un peu compliqué. Les gars, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous botte la Flight Simulator ? Moi, non, ce n'est pas mon type de jeu. Je trouve ça trop complexe, en fait. Oui, c'est sûr. Après, comme je disais, c'est vraiment un jeu de ouf. Oui, c'est sûr. Et tu vois des mecs avec des setups entiers, genre ils ont un peu fou chez eux. C'est clair. Oui, ils ont des... Les mecs, ils mettent du 3000 balles de matos. Juste le setup, tu ne parles pas du PC encore. C'est ça. C'est plus cher. Mais après... Comme les mecs qui font les trucs de trucs, de camions, qui passent leur journée à faire ça. Mais ils ont le fauteuil, le boîtier de vitesse, le volant et ils sont refaits. C'est quoi aussi le truc de Tractor, là ? Farm Simulator, aussi. Il y a aussi Farm Simulator ou les mecs. Mais ouais, Flight Simulator, de toute façon, déjà graphiquement, même quand il est sorti l'année dernière sur PC, c'était magnifique. Et là, sur Xbox, c'est encore... Enfin, c'est la même chose, mais voilà, tu dis, voilà. Là, tu peux dire, ok, la Xbox Series X, elle en voit. Et quand tu vois Forza, c'est pareil. C'est ça. Bouge B. Donc là, c'était, je pense, le dernier jeu ou l'un des derniers jeux de la conférence. Donc, on va mettre ce truc, petit tableau. 31 jeux ont été montrés pendant cette conférence. Et là, donc, on voit bien, donc, les différentes périodes de disponibilité de ces jeux. Donc, tout à gauche, voilà, disponible maintenant sur le Game Pass. Au milieu, disponible sur le Game Pass cette année, tout à droite, c'est les prochaines sorties. Et tu te dis, ok, là, quand même, il y a vraiment du lourd qui est déjà présent, qui va arriver dans les mois à venir et tout à gauche, là, un peu plus tard. Et là, tu dis, ah ouais, ok. Là, ils n'ont pas blagué du tout avec leur conférence. Donc, c'est une conférence Xbox Bethesda. Mais je dirais plus une conférence Game Pass Bethesda, plus qu'autre chose. Mais franchement, très, 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 très impressionné par la conférence. Après, on va, vous allez me donner votre avis sur la conférence de Microsoft. Et moi, je donnerai la mienne à la fin. Ok. Cyril, toi, là, qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence de Microsoft ? Je n'ai pas vu toutes les conférences qui ont été présentées. Mais de celles que j'ai vues, pour moi, c'est la meilleure. Le rythme, il était soutenu, c'était dynamique. Ils ont présenté une tonne de jeux. Chaque jeu, il y avait une hype qui montait, qui montait, qui montait. Après, il sort un Forza Mortar Horizon qui est juste ouf. Non, non, franchement, ils ont tapé très fort. Respect. Et ouais, bah, franchement, le Game Pass, j'ai envie de te dire, limite, c'est la vie, quoi. Non, mais ils sont en train de révolutionner le monde du jeu vidéo puisqu'en fait, ils sont là pour vendre de la machine. Et après, ils vendent un service avec le Game Pass. Et en fait, voilà. Donc, chapeau. Chapeau. Est-ce que ça t'a donné envie d'avoir une Xbox ? Ouais, bah, franchement, ouais. Ça m'a donné envie d'avoir un Game Pass. Ouais, un Game Pass. Voilà. Surtout. Après avoir une Xbox, je ne sais pas, mais avoir un Game Pass, oui. Donc, ouais, un Game Pass, c'est Tora, soit sur PC, soit sur Xbox. Après, voilà, moi, la seule limite qu'on met, c'est comme tu disais, ils n'ont pas annoncé combien de temps les jeux restaient sur le Game Pass. Donc, est-ce que ce n'est pas la petite couillonnade ou le petit truc caché où ils vont te la mettre à l'envers ? En gros, c'est les jeux, ils vont être là pendant un mois et puis après, ils te les retires. Ça, on ne sait pas. Ouais, mais là, tu parles plus genre de Battlefield, des jeux comme ça ? Ouais, ouais. Ouais, ok. Parce que les exclus, elles seront là à Vitaméthana. Ouais. D'accord. Et je pense qu'ils vont vendre grâce à l'E3. Ahmed, est-ce que ça, donc, qu'est-ce que tu en as pensé, donc, de cette conférence Microsoft ? Moi, c'est comme Cyril, c'est le service, le Game Pass. Il n'y a aucune concurrence pour l'instant digne de ce nom-là. Le service qu'ils proposent, il est juste au top. En plus, après, pour moi, je trouve que ce n'est pas cher. Donc, oui. Est-ce que ça donne envie d'acheter une Xbox ? Honnêtement, oui. Alors que moi, de base, je suis quand même un pro Sony. Donc, voilà. Donc, s'ils arrivent à faire basculer des pro Sony comme moi et donner envie d'acheter une Xbox, c'est cool. Le taf, il est bien fait, tu vois. Après, sur les jeux présentés, oui, il y a des trucs qui sont intéressants. Forza Motorsport, il est intéressant. Ou Forza Horizon, pardon, il est intéressant. Sea of Thieves, il m'intéresse aussi. Voilà. Et après, j'ai vu deux, trois petites vidéos aussi qu'on m'a montré, qui m'ont donné envie. Je vais d'abord acheter la PS5 parce que je suis fidèle à Sony. Mais effectivement, je pense que la Xbox, dans les prochaines années, ça va devenir très important pour moi d'en avoir une. Et surtout qu'on n'a pas parlé, mais là, c'était Xbox, Bethesda, Microsoft a racheté, donc, Zenimax qui a Bethesda, tout ça, tout ça. Donc, tous les Underscrolls, tous les Wolfenstein, Doom, tous ces jeux-là. Donc, déjà, tu en as une grosse partie sur le Game Pass. Si ce n'est pas tous ces jeux sur le Game Pass, je ne sais plus. Oui. Mais toutes les suites, tous les prochains jeux, ils vont arriver directement, directement sur le Game Pass. On exclut pour certains, parce que le boss de Microsoft, de Xbox, avait dit que ce sera au cas par cas, tu vois. Mais en tout cas, ce sera Day One sur le Game Pass. Donc, le prochain Underscroll, Underscroll, c'est quoi ? C'est le 6, je crois. C'est le 6, il me semble, je ne sais plus. Game Pass, Day One, exclu. On ne sait pas encore si ce sera un exclu 100%. Ça va aussi sortir sur les autres consoles, sur PS5, sait-on jamais. Prochain Doom, la même chose. Et le Starfield a été annoncé comme exclu. Exclu sèche. Après, il y en a un, mais tu n'en as pas parlé, donc je n'en parle pas, je ne sais pas si tu veux en parler plus tard ou pas. Vas-y, vas-y, c'est sur Xbox. Diablo 2 Remastered. Oui, je ne l'ai pas mis dedans. Je sais que toi, tu kiffes Diablo, il y en a un autre en face de toi qui trouve Diablo aussi. Voilà. Et ça, c'est un Diablo ? On va en parler. Oui, c'est Diablo, c'est Diablo 2. Ils ont refait Diablo 2, mais ils l'ont amélioré. Donc, ça vous hype, vous le voulez ou pas ? Est-ce qu'il sort sur les autres consoles ou pas ? Je pense, oui. Pour l'instant, j'ai vu Xbox et PC pour l'instant. Oui, tu es sûr ? Moi, c'est ce que j'ai vu hier sur les vidéos. Après, je ne sais pas s'ils vont le libérer sur d'autres consoles, mais pour l'instant, j'ai vu ça. Sur le Game Pass ? Là, ça me fait basculer, du coup. Je te le dis. Ce n'était pas marqué sur le Game Pass ou pas. Si Eric, tu sais, moi, quand je regardais, j'étais en train de regarder l'émission, je regardais comme ça, et j'ai vu Diablo. C'est vrai que je ne l'ai pas sorti pour en parler, mais tu vois, j'ai vu Diablo comme ça. J'étais comme ça, j'étais assis. J'ai pensé direct sur la série, je fais putain. Parce que je sais, en plus, si tu regardais, je fais putain. Je suis sûr que Cyril, il va... Si ce jeu ne sort que sur Xbox et PC, c'est sûr que Cyril va acheter. C'est sûr que... Je ne suis pas remaster et tout, mais comme je l'ai dit sur la conversation qu'on a entre nous, pour Diablo, on fait des exceptions. Il y a certains jeux où tu te dis, bon, allez, faites-moi des remasters de qualité comme ils ont fait là. Et puis voilà, c'est vrai Diablo. Diablo, je ne l'avais pas mis, mais ouais. Ouais, mais ça... Et moi, j'ai vu... Parce que moi, Diablo... Tu sais, le problème que j'ai avec les jeux de... Pas Bethesda, comment ils s'appellent ? Les mecs qui font Diablo et Warcraft. Merde. En plus, ça m'accompense. En fait, le problème que j'ai... Blizzard. Voilà, le problème que j'ai avec les jeux de Blizzard, c'est que les mecs, ils te font des cinématiques de fou. T'es là, t'es... Waouh ! Et le jeu, c'est quoi ? C'est un truc, c'est un jeu en vue d'en haut et tout. Ça me fait chier, moi. Non, mais Diablo, c'est spécial. Ouais, mais après, j'ai vu... C'est un remaster, tu vois la différence. Il te montre, voilà, il te montre à l'époque et tout. Je fais, ah ouais, putain, en France... Bah, il date le Diablo 2, quand même. Ouais, mais après... Et Diablo 2, en plus, je m'en souviens. Cyril, il n'arrêtait pas d'en parler à l'époque. Ouais, Diablo 2, nanana, nanana et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé, dis, regarde droit. Je me suis dit, ah ouais, ok. C'est sûr que là, il était en train de trembler. C'est sûr que je suis sorti le sofa, là, comme Mika, pour faire ça. Ouais, je te jure. Mais ouais, donc, c'est vrai. Donc ouais, Diablo, est-ce que t'as une date de sortie à mettre ou pas du tout ? Merde, j'ai pas retenu, j'ai pas retenu. Mais ouais, non. Non, ouais, c'est vrai que Diablo 2, j'avais pas pensé. Mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre pour Cyril et pour Ahmed. J'aurais pu le mettre, c'est vrai. Moi, petit verdict, moi, sur Microsoft, sur la confiance, efficace, mais rien de ma... 23 septembre 2021. Ah ! C'est une belle date. C'est une belle date en plus. C'est vrai, ouais. Ça peut être un cadeau. Ça peut être un cadeau. C'est vrai que... Mon anniversaire est en septembre, les gars. Moi aussi. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que je dis ça aussi. C'est vrai, on va vous offrir des Xbox Series S. Bah écoute, vas-y, moi. Je te laisse faire la conversation et prévenir les gens. Avec la gueule. Petit verdict de... Bon, petit verdict avant de faire la dernière coupure. Moi, pour Microsoft, c'était conférence efficace. Il est en train de dire du Game Pass, Game Pass. Pour ceux qui veulent le Game Pass et même pour donner envie aux gens d'avoir le Game Pass, c'est très, très efficace. Des jeux intéressants, ouais, t'avais Forza, Flight Simulator. Mais bon, voilà, c'est un jeu un petit peu spécial. OK. Stalker, pour ceux qui aiment l'FPS. Mais il y avait beaucoup... Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop, pour ma part, de jeux d'action et d'FPS. Mais bon, ça, c'est Microsoft. Ça a toujours été comme ça. Mais je n'ai pas trouvé... Il n'y a pas de jeux, en fait, qui m'ont dit... Putain, mon gars, il faut que tu aies une Xbox. Il faut que tu l'aies, il faut que tu l'achètes, tu vois. Je ne sais pas si un jour ça arrivera. Mais en tout cas, ce n'est pas... Ils vont venir chercher, Willy, t'inquiète. Ce n'est pas arrivé. Mais tout à l'heure, je vous avais fait un petit teasing. Mais je t'avoue que quand j'étais là, je regardais comme ça. Je voulais Game Pass, Game Pass, Game Pass. Je vous avoue que je me suis dit... Putain, mais pourquoi pas ? J'achète une Xbox, pas une Xbox avec un Game Pass. Comme ça, je me suis dit ça. Deux secondes, deux secondes, je me suis dit ça. Je me suis dit, putain. Il a quitté deux secondes dans la tête. Et je me suis dit, mais après, c'était efficace. C'était efficace. Parce que voilà. Donc, on dit, bon, on vous montre 31 jeux. Et bim, Game Pass, direct Day One pour les 31 jeux. Enfin, pour 28 jeux, tu vois. Donc, je me dis, putain. Donc, c'est vraiment une conférence très efficace. Et qui ont... De toute façon, ils devaient montrer quelque chose. Parce qu'après ce qu'ils ont fait avec Allo Infinite et tout ça, l'année dernière, ce n'était pas tip top. Et là, voilà. Ils ont montré qu'il y avait des choses qui arrivaient. Même si, voilà. On aura peut-être bien vu un petit Underskroll 6, un petit fable. Histoire de teaser. J'avoue, un petit fable, ça aurait été sympathique. Voilà, bon. Il n'y a pas eu. Mais on sait que c'est en dev. On sait que ça va arriver. Voilà. Mais en tout cas, conférence efficace. Pour moi, pas transcendant, mais efficace sur pas mal de points et tout ça. Et pour ceux qui aiment l'univers Xbox avec tous les jeux Xbox, Microsoft, c'était une bonne conférence. Voilà ma petite conclusion pour Microsoft. On se fait donc la dernière coupure, les gars. Et on se retrouve juste après 3 minutes 10. A tout à l'heure. De retour de cette dernière pause pour la radio, bien évidemment, parce que pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on est obligé de faire des petites coupures pub pour la radio. Parce que là, on est sous l'égide, je ne sais plus quel organisme du CSA pour la radio. Donc, on est obligé de faire des petites coupures de temps en temps. Bon, toujours avec, attends, je ne me trompe pas, Cyril, l'Hermite et Ahmed. Attends, j'avais mis quoi en dessous ? C'était SenseiR for Life, je crois. Exactement, SenseiR for Life, toujours. C'est ça. Alors, on avait fini le tour d'horizon de la conférence Xbox, Xbox Bethesda. qui était cool, qui était plutôt pas mal. Kratos the best, les mecs. Kratos the best. Si Kratos... Comment ça ? On ne va pas se faire de débat, les gars. Attends, on verra ça dans le prochain God of War. Parce que je pense que dans le prochain God of War, je pense que... Je pense que Thor, il va passer un mauvais cadeau. Mais bon, même son père, le mec au corbeau, là, t'inquiète. T'inquiète pas que ça va taper de la hache dans la tête des dieux nordiques, je te le dis. Mais c'est normal, le jeu, il est à son effigie. Bien sûr qu'il va gagner, mais en vrai, on le sait tout ce qu'il perd. En vrai, on le sait tout ce qu'il perd. T'inquiète, il ne faut pas être jaloux, mon gars. Kratos, j'aurais dû mettre un t-shirt Kratos. J'ai mis le pain, c'est la même chose. Bon, alors, on s'est arrêté chez Microsoft. On a fait un petit bilan, c'était... Je pense qu'on est tous les trois d'accord. C'était une conférence efficace. Nickel. Voilà. Il nous manquait quelques petits jeux, mais ce n'est pas grave. En tout cas, efficace. Game Pass, Game Pass, Game Pass. Voilà. Tout simplement. Ceux qui ont le Game Pass en 2021, je pense que... Je ne suis même pas sûr que vous aurez le temps de jouer à ça. Mais voilà. C'est le Royale Bar. C'est le Royale Bar. On était donc chez les Américains. On a fait Ubisoft. On a fait Devolver. On a fait Microsoft. Et les Américains... Je me dis, bon, allez. Il n'y a pas que les Américains qui font des jeux. Il y a aussi les Japonais. Il y a qui au Japon comme développeur ? T'as Konami. Ils n'ont pas fait de conférences. T'as Nemco. Nemco, ils ont montré un jeu. Et c'est tout. Et je ne me souviens plus lequel. De toute façon, on ne va pas en parler. C'est le speedrun de toi. Ouais, de toi. Donc, voilà. C'est naze. Sony, on va en parler après. Et il y a Square Enix. Donc, je vous dis, Square Enix. Ouais. On va avoir du truc. Square Enix. Qu'est-ce qu'on attend de Square Enix ? Final Fantasy XVI. Final Fantasy VII Partie 2. Remake. C'est ça qu'on attend. On va balancer la vidéo. C'est ça qu'on attend, ouais. Ouais, c'est ça que je t'attends, ouais. Marvel, Guardian of the Galaxy. Je l'ai fait parce qu'on a dit. Ils se sont dit, bon, ok, bon, allez. Pourquoi pas ? Sait-on jamais ? Tout ça. Là, c'est la vidéo de gameplay. En fait, moi, je commençais à chialer. À ce moment-là, je fais S. En fait, ça m'a fait la même chose que pour Marvel Avengers, finalement. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Le Karadien. Après, je ne dis pas toi le petit Ratchet. J'allais dire Ratchet. Sly Raccoon, comment il s'appelle ? Le petit raton laveur. Rocket. Rocket et l'arbre. Groot. Groot. J'aime bien le design qui leur ont donné, tu vois, ouais, qui est bon. Mais par contre, les trois autres persos, là, des no-name. Et c'est exactement la même chose que pour Marvel Avengers, en fait. Je ne sais pas, le design des persos, tu ne rentres pas dedans. Tu n'es pas dedans, toi. Ouais, mais c'est là. Ok, ils n'ont pas eu la licence. Je suis d'accord, ok, pas de souci. Mais après, quand tu vois le jeu en lui-même, bon là, ça blablate et tout ça, on peut... Enfin, voilà. Mais je n'ai pas trouvé ça ouf. Le jeu, je n'ai pas trouvé ça ouf. C'est un jeu d'action, un jeu d'action, action-aventure, là, 4. Mais tu ne joues que Peter Quill. Je n'ai pas trouvé ça ouf. Je ne sais pas. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. C'est le gars qui me dit. Est-ce que vous, quand vous avez vu la vidéo, pendant qu'on m'a parlé, ça va se défiler. Quand vous avez vu cette vidéo de gameplay, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous dites, vas-y, j'aimerais bien mettre 60 euros là-dedans, ou 20, ou 0 ? Question à Ahmed. Commençons par Ahmed. Ahmed. Alors, déjà, pour revenir à ce que tu disais par rapport au chara-design. Bon. Il faut savoir que nous, on s'attend forcément à voir un petit peu ce qu'on a vu dans les films. Donc, les mêmes visages, les mêmes têtes, les mêmes costumes, etc. Parce que dans le comics, voilà. Voilà. C'est ça. En fait, le truc, c'est que... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas récupéré la licence, c'est qu'ils veulent vraiment créer un univers à eux, Square Enix. Donc, c'est un univers Marvel qui leur appartient. C'est un délire tout entier, en fait. Et Guardian of the Galaxy, pardon, c'est dans le même univers que Marvel's Avengers. Après, les jeux, je ne vais pas mentir, et je suis désolé, c'est de la merde. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le mec qui a décidé de faire ça, je pense qu'il a dû fumer un truc avant de lancer le pitch, parce que je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Les jeux sont pourris. Je les ai achetés à 70 balles Avengers. Je l'ai acheté deux fois, une fois pour moi, une fois pour mon meilleur ami, pour qu'on puisse l'ensemble. C'est de la dope totale. Et là, maintenant, ils te pondent Guardian of Galaxy. Les mecs, je te jure que je vais devenir terroriste, en fait, au final. Je vais finir par bombarder quelque chose, parce que là, c'est plus possible, quoi. Mais qu'est-ce qui me sort d'une bouse pareille ? Parce que déjà, le gameplay, ça a l'air d'être de la bouse. Le jeu, il est moche. Je suis désolé. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais il est moche. Il n'y a rien. Pourquoi ? Voilà, juste pourquoi. C'est ma question. Je pose cette question à Square Enix. Pourquoi ? Parce qu'ils ont signé un deal, et maintenant, vu qu'ils ont le contrat, il faut qu'ils fassent le jeu, même si c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord. Siri, toi, ton petit avis. Je sais qu'on a beaucoup rigolé sur le groupe avec ce truc. Oui, après, moi, je ne suis pas aussi à Extreme Kamed, mais déjà, c'est difficile sur les personnages, puisque, comme il disait, on s'attend à avoir un autre caractère design des persos. Donc, il faut déjà passer au-dessus de ça, et c'est un peu compliqué. Et oui, après, le gameplay, il est ce qu'il est, quoi. C'est ça, le problème. Le seul truc sympathique, c'est que tu ne joues qu'un joueur, mais que tu diriges les quatre routes en leur donnant des actions prédéfinies à faire. Ce qui peut être sympathique en soi, mais voilà, c'est tout ce qui me sauve, quoi. Oui, mais tu sais, dans Pikmin, tu pouvais faire pareil. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et si, après, ça a l'air d'être un jeu à choix, donc à voir si ça a vraiment un vrai impact ou pas, je n'y crois pas trop. Oui, oui, j'ai vu ça. Tu pouvais choisir. Donc, au début, ça parlait beaucoup quand ils étaient dans leur lobby, en fait, oui, tu pouvais choisir des choix. Pour Groot ou pour Rocket, tu suivez l'un des deux. Donc, Square Enix, ils commencent par ça, je suis OK, bon. Ils sont restés longtemps, plus, hein. Je veux dire, c'est bon, c'est le début. Ils se sont dit Marvel Avengers, tout ça. OK, bon. À côté de ça, il y a eu le DLC sur Black Panther qu'ils ont passé. Mais de toute façon, c'est le même truc, la même soupe et tout. Je me dis, allez, c'est parti. Là, on rentre dans la conférence. Square Enix, RPG, tout ça, ça arrive. On s'est chauffé, c'est bon. Allez, on souffle. Pam, pam. Donc, le prochain jeu qui arrive, bim, Babylon Fall. Babylon Fall, c'est un jeu, comment dire, ça fait, je crois, ils en ont parlé l'année dernière. Donc, on savait que le jeu existait et que ça allait arriver et tout. OK, je me dis, Babylon Fall sur PS4 et tout. Je me dis, c'est cool. OK, non. Vas-y, on va voir ce que ça donne, tu vois. Bam, Babylon Fall. Donc, la vidéo part. Et donc, je me dis, ouais, OK. C'est un jeu. C'était un jeu PS4, t'es insensé, PS4 et tout ça, PS4, PC et tout. Je suis OK. Et au final, à la fin de la vidéo, parce qu'on ne va pas la laisser entièrement. À la fin de la vidéo, c'est écrit PS5. Je me dis, ils se foutent de la gueule du monde. Parce que Babylon Fall, c'est pareil. C'est pas... Moi, je pensais que ça allait être un jeu ambitieux de Square Enix. C'est un truc qui va vouloir t'emmener quelque part dans une histoire. Et mais en fait, non, mais c'est la même chose. C'est nul. C'est moche. Et on ne sait même pas où ça va t'emmener. Est-ce que vous avez vu ce jeu, les mecs, Babylon Fall ? Ouais. Et... Vas-y. Comme tu dis, quoi, ouais, c'est... C'est un jeu qui est prévu pour PS4 et qui s'upgrade pour une PS5. Et voilà, quoi. Donc, ça fait peur. Voilà. Là, on a du gameplay. PS4... Et c'est même... On ne peut même pas dire que c'est genre un jeu fin de génération PS4, ça. Ce n'est pas possible. Attends. C'est ça. Et de Square Enix, on attend un FFXVI. Là, tu nous sors ça. Ahmed, Babylon Fall, tu l'avais vu ou pas ? Est-ce que tu l'avais vu ? Oui, c'est de l'Adobe. C'est de l'Adobe, c'est de l'Adobe, c'est de l'Adobe. Voilà. Le problème, c'est que Square Enix, comme tu as dit, c'est Final Fantasy. C'est... Voilà. Là, ils essayent de faire plein d'autres licences, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas bon. Enfin... Voilà. Après, tu vois, on ne va pas leur reprocher de tenter de faire d'autres jeux parce que, tu sais, à chaque fois, on se moque de Nintendo, ils font toujours des Mario, des Zelda, naïna, tu vois. Mais on ne va pas dire, ouais, Square Enix, enfin, leur jeter la pierre. Ils essayent de faire des choses. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'ils essayent, mais c'est nul. Ils essayent, ils essayent, mais ils n'arrivent pas à conclure. Donc, Babylon Fall, c'est un jeu, pour moi, sans saveur. Voilà. C'est ça, sans saveur. Donc, je me dis, bon, ok, je me suis dit, là, à ce moment-là, c'est mal parti. Mais je me suis dit, c'est pas encore fini. On peut avoir un bon truc à la fin. Comme on dit, il y a un one more thing. Toujours, on peut avoir un truc, tu vois. Hop, ils nous sortent. Ils nous sortent, donc, cette attaque, Final Fantasy Pixel Remaster. Bon, c'est un jeu mobile et PC. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si j'ai mis une petite vidéo, je crois. Voilà, un petit jeu mobile, en fait, qui... C'est le remaster des six premiers Final Fantasy. Donc, je me dis, voilà, pour ceux qui... Pour les amoureux des anciens Final Fantasy, c'est cool. Voilà, un petit truc et tout. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est ça ? Ou quatre ? C'est ça, c'est trois. Trois, trois, trois. Vas-y, bon. Vas-y, ok, bon, vas-y. Là, ça, c'était la partie mobile, histoire de dire, bon, vous inquiétez pas, les fans de Final Fantasy, du 1-6. Vous inquiétez pas. On pense à vous sur mobile et tout ça. Ok, c'est cool. Ouais, il y a quand même un truc plus dégueulasse, c'est le 1-6. Ouais. Je te le dis quand même, hein. Ouais. C'est pas du tout passant. D'accord, donc c'est amare. Même le remaster, c'est de la merde, c'est ça ? Et pourtant, c'est sûrement mieux. Ouais, les originaux étaient mieux, quoi. Ils étaient mieux. Donc, je me dis, allez, c'est la fin. Donc, tu dis, one more thing, FF-16, ou je sais pas, un Kingdom Hearts XY, je sais pas. Enfin, un truc, tu vois. Ouais, un truc, ouais. Et là, on savait qu'ils étaient sur un jeu qui s'appelait Final Fantasy Origins. Donc, je me dis, on s'était, tout le monde se disait, ouais, bon, là, ils vont nous sortir peut-être, voilà, un trailer ou un gameplay de ce jeu. Et on se dit, ok, c'est parti. Et là, ils nous balancent cette vidéo-là. Je fais, et c'est, à ce moment-là, je me suis dit, ouais. Pense à notre devise, Willy. Respecte le travail des gens derrière. On respecte le travail de ces chers Square Enixiens. Et donc, ils nous sortent cette vidéo. Alors, c'est Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Qui est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, XS, One, tout ce que vous voulez. Et là, problème, c'est pas possible que ça, ce soit le dernier jeu de la conférence. Et bien, finalement, si, c'est le dernier jeu. Et là, on voit donc les images du jeu. Donc, ça, ça sort sur toutes les plateformes. Et même pour de la PS4, c'est dégueulasse. C'est pas normal que tu sortes un jeu comme ça en fin de génération de PS4. C'est pas possible. Et en plus, ça sort sur PS5 et sur Xbox Series. Et je me dis, non, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Et au final, bah si, bah non, si, si. C'est croyable, c'est vrai. On balance ça comme ça. Il y a même une démo maintenant. T'as bien, tu fais bien d'en parler. En plus, la démo, donc, à la fin de cette conférence, Square Enix nous dit, bon, la démo dispo directement tout de suite. Donc, il y a plein de monde qui l'ont téléchargé. Finalement, c'était un fail. Tu télécharges la démo, tu peux même pas y jouer. Elle marchait pas. Et depuis, ils ont fait une mise à jour. Et maintenant, tu peux y jouer à la démo de ce Final Fantasy Origin. Mais là, c'est vraiment Square Enix, foutage de gueule. C'est pas possible autrement. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Final Fantasy Origin quand ils l'ont annoncé ? Cyril. C'est un bon jeu PS3. C'est un bon jeu de fin de vie de PS3. Non, non, graphiquement, il est dégueulasse. Graphiquement, c'est dégueu. Enfin, il n'y a rien qui va. Même les persos, d'habitude, dans Final Fantasy, ok, je suis d'accord qu'il y a peut-être une petite perte de créativité dans certains Final Fantasy. Quand tu arrives au XV, c'est un petit peu... Mais le jeu est tel qu'il est. Mais là, tu regardes Final Fantasy Origin, c'est pas possible qu'on te crée des persos comme ça qui ne sont pas crédibles en plus. Ils ne sont pas du tout crédibles. Ahmed, essaie de sauver le soldat Final Fantasy Origin. Alors, juste avant de te répondre, j'ai mon téléphone qui me dit que la batterie commence à être un peu ric-rac. Donc, je ne sais pas combien de temps il reste, mais bon. Mais il n'y a rien à sauver. Qu'est-ce que tu veux que je sauve, en fait ? Je sais. Alors, si tu veux que je sauve le truc, moi, je vais te dire qu'en vrai, ce jeu, c'était un jeu PS3 qu'ils ont oublié de le sortir et qu'ils se sont dit, tiens, et si on sortait maintenant, je ne vois que ça comme explication, en fait, pour sortir un truc comme ça sur PS4, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. En fait, le jeu, ils l'ont vraiment développé pour PS3 et au final, ils se sont dit, ah, on a oublié de le sortir. Tiens, si on le sort maintenant, c'est cool. Allez, vas-y, on te fait ça. Et puis, voilà. Et moi, tu sais, j'irais même plus bon que ça. Moi, je dis, c'est un jeu PS Vita, c'est un jeu PS Vita. Ils se sont dit, hé, les mecs, on ne l'a pas sorti, on va le garder, on l'a oublié dans un placard au fin fond, au fin fond des stocks, là, au Japon, là. On fait, ah, putain, j'ai trouvé ça. OK, vas-y, on va faire un truc vite fait, tac, tac, tac. On va mettre ça sur PS4 parce qu'il y a plein de PS4 qui se sont vendus. Et comme il y a la PS5 qui est là, vas-y, on fait vite fait un portage, on va laisser. Et j'en suis sûr et certain, j'attends que ce jeu sorte. Il sort quand ? Il n'y a pas de date. Il sort en 2022. Je suis sûr que quand il va sortir, tu vas mettre la version PS5, la version PS4, il n'y aura aucun changement. Non, mais en vrai, même sans vouloir être ironique, je pense que, en vrai, c'est ça le truc. Je pense que ce jeu a été développé pour une autre plateforme, Apple S3 ou même PS Vita si tu veux, et qu'au final, il décide de le sortir maintenant. Parce que comment tu vas expliquer que tu vas mettre des sous dans le développement d'un jeu PS4 qui est à la gueule d'une PS3 ou d'un jeu PS3 ? Ce n'est pas possible, c'est inexplicable. Il y a quand même des gens qui sont là pour contrôler la qualité du jeu dans leur boîte. Donc, à quel moment est-ce que le gars, il valide ça ? Tu sais, à quel moment tu valides la vidéo d'Halo Infinite ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé. À mon avis, le mec, il a lancé la vidéo. Il n'était pas dans son état normal. Il a fait une connerie. Voilà. Je pense qu'il y a une histoire derrière ça. Donc, conclusion de Square Enix. Marvel Garden Galaxy, Babylon Fall, Final Fantasy Pixel Remasters et Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Comme on l'a bien résumé à main thème entreprise, c'est du foutage de gueule. Je ne sais même pas à quel moment tu te dis que je fais une conférence E3 après un an où il n'y a rien eu. Tu me sors ça. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas les seuls. Tout à l'heure, on a parlé du fait de Nemco Bandai. Nemco Bandai, ils n'ont rien fait. C'est pareil. C'est ça. Bandai, la seule chose qu'ils ont annoncé, c'est Kakarot sur Switch. Oui, sur Switch. Mais encore, ça, c'est pendant la conférence Switch Nintendo, je crois. Donc, voilà, c'est même pas... Eux, ils ont fait un truc. Ils ont balancé un jeu, je crois, ou je ne sais plus quoi. Il y a des mecs qui voulaient suivre la conférence Nemco Bandai. En fait, ils sont arrivés, c'était déjà fini. C'est les mecs, ils balancent un jeu. Ce n'est pas possible. Et donc, je dis, tu ne peux pas te dire, je couvre l'E3 avec ma société et je te balance des... Vu le prix que ça coûte, surtout, franchement, c'est gâcher de l'argent. Oui, parce qu'on a su qu'il fallait payer l'ESA, les organisateurs de l'E3, il fallait payer pour pouvoir, en gros, estampiller l'E3, sa vidéo. Donc, tu me dis, attends, les mecs, ils ont payé pour ça. C'est fou, quand même. Pas possible. Mais là, Square Enix, c'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Un truc qui m'a énervé chez eux, c'est que ça fait depuis le début d'Avengers qu'ils nous avaient dit, ouais, il y a Spider-Man en exclu sur PlayStation. Et là, ils ont voulu capitaliser sur Black Panther, avec malheureusement la mort du regretté Chadwick Boseman, juste pour vendre du Black Panther, en fait, pour dire, ah bah ouais, mais on rend hommage, entre guillemets, au gars en sortant ça. Mais ce n'était pas le moment pour moi. Ce n'était pas le moment d'annoncer ça. C'est vrai que, ouais, comme tu le dis, ils auraient dû faire le DLC Spider-Man, et ensuite, Black Panther, je ne sais pas, tu vois. Parce que là, c'est vrai que le DLC Spider-Man, on ne sait même pas, on ne sait pas. Ça se trouve, ça ne sortira jamais. Donc, ouais, Square Enix, pour moi, leur conférence, c'est une honte, une honte totale. Rien à dire, c'est une honte. Eh bien, les gars, on va rester chez, on va rester au Japon. On va passer chez Nintendo. Nintendo, moi, je n'ai pas vu la conférence en direct, j'ai juste vu les jeux annoncés. Donc, j'ai regardé chaque jeu annoncé. Cyril, toi, tu as vu la conférence en direct ? Ouais. Toi, tu as pensé quoi ? Je suis mitigé. Ils s'en sortent un peu le soir et les, je trouve. Mais, pour moi, c'est les plus de grosses déceptions de l'E3. Donc, j'attendais beaucoup sur Nintendo. Il commence avec un DLC de Smash Bros. Voilà. Je pense que j'ai résumé. Après, c'est cool pour les genres de Smash Bros. Mais quand tu commences ton jeu par un DLC d'un jeu que tu as déjà sorti il y a deux ans. Ouais, c'est con. C'est vrai, c'est compliqué. On va mettre la vidéo 23, plutôt. Ouais. Donc, le DLC de Smash Bros, là. Donc, avec Kazuya Mishima. Après, la vidéo était marrante. La vidéo était marrante, je trouvais. Ouais. Jusqu'à la fin où, après, il balle en gros. Il balle le Kirby qui revient sur le côté. C'est marrant. Il balle le Kirby à la fin et finalement, il se renvole et tout. C'est vrai qu'on n'a pas de joueurs Smash Bros, là. Mais j'aurais bien voulu savoir si c'était un perso qui avait l'air, qui était intéressant pour les joueurs de Smash Bros. Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont saoulés des, ils appellent ça les épéistes. En gros, les persos à épée dans Smash Bros, là. Et là, vu que c'est un joueur à main nue, enfin, un perso qui se bat à main nue. Est-ce que c'est intéressant pour eux, pour leur joueur ? Moi, j'ai l'air d'avoir des bons cons. Moi, j'ai un peu joué à Smash, il a l'air d'avoir des bons combos quand même. En fait, je suis un expert de Smash. Mais au bout d'un moment, on voit un petit combo en jeu. Je lui ai dit qu'il ne peut faire plus dégâts. Mais c'est marrant aussi d'avoir mis Kazuya, parce que Kazuya, bon, pour ceux qui connaissent Tekken, c'est vrai que Kazuya, c'est un perso iconique de Tekken, tu vois. Mais moi, j'aurais plus mis Jin Kazama, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est son fils, tu vois. J'aurais plus mis Jin Kazama qui a repris, en fait, qui a repris vraiment ce rôle de perso iconique. Mais bon, ils ont mis Kazuya, mais Kazuya, c'est un très, très beau perso. Kazuya, il est légendaire quand même. Il est là depuis le premier Tekken, le gars, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, son fils, il est depuis le troisième. Ouais, mais bon, après Jin, pour moi, j'ai un avis un peu spécial sur Jin. Mais pour moi, c'est une copie de Kazuya, mais un peu perave, quoi. Mais après, tu sais, quand tu prends les Tekken, surtout quand tu prends Tekken 3, tu vois, c'était un petit peu le renouveau de la série, mais il y a eu pas mal de joueurs doublons, par rapport aux... Oui, oui, non, mais complètement, complètement, mais complètement. C'est vrai que, oui, Jin et Kazuya, enfin, Kazuya, oui, c'est vrai que c'est le perso qu'il a depuis le début et emblématique, c'est clair, quoi. Vidéo 24, tout le monde se disait, eh, vas-y, Nintendo, t'es chez Nintendo, là. Ils nous l'ont teasé il y a deux ans, il me semble, maintenant. La petite Samus Aran, c'est, putain, est-ce qu'on va voir un petit Metroid Prime 4 et tout ? Et non, donc, ils nous balancent Metroid Dread qui sort le 8 octobre, donc ça va, dans pas très longtemps, finalement, Metroid Prime. Ouais, et Cyril, est-ce que t'as apprécié la présentation de ce Metroid Dread ? Ouais, ça revient un peu aux origines, tu sais, en 2D, 3D, là, moi, j'aime bien ce genre de jeu. Donc, ouais, non, c'est sympathique, quoi. C'est vrai qu'au début, tu vois la vidéo, il s'admet, ouais, Metroid 5 et tout, je fais, putain, merde, c'est quoi ce bordel, Metroid 5, tu comprends pas ? Il n'y a pas le 4, il sort le 5. Ouais, mais en fait, c'est, oui, c'est le cinquième Metroid, ce style de gameplay en 2D et tout, c'est pas mal. Ahmed, Metroid, ça te parle ou pas du tout ? Non, ça me parle. Non, ça m'intéresse pas. Même le Metroid Prime sur GameCube à l'époque ? Ah, j'ai jamais fait aucun Metroid et ça m'a jamais parlé, pourtant j'ai un pote à moi qui essaye de me faire jouer à ça depuis des années, mais non, ça me parle pas. Alors, donc, Metroid Prime, que je raconte, Metroid Dread le 8 octobre et c'est la suite de Metroid Fusion qui était sorti sur Game Boy Advance. On va continuer donc toujours chez Nintendo, nanana, ça va pas être tôt. Mario Party Superstars. Alors, Mario Party Superstars, c'est pas un vrai nouveau jeu. C'est plus une sorte de remake, on va dire, parce que finalement, en fait, t'as 100 mini-jeux, des anciennes, des anciennes versions qui vont arriver sur Nintendo Switch, finalement. C'est pas un nouveau jeu, c'est un remake. Donc, Nintendo aussi se prend, se met à faire des, enfin, se met à faire des remakes, même si on en avait déjà fait avant. Mais là, c'est encore, donc c'est un remake. Mario Party, le 29 octobre. Mario Party, les gars, ça vous parle ou pas ? Ouais, c'est marrant. Pas du tout. Oui, c'est marrant à tes potes, quoi. Après, voilà, comme tu dis, c'est un remake, quoi. Ouais, c'est marrant deux secondes. C'est vrai que Mario Party, c'est marrant deux secondes, tu joues avec tes potes et après, tu mets de côté. À côté de ça, ils ont parlé de Mario Golf aussi. Mario Golf. Mario Golf. Enfin, tu sais, tu vas taper la balle, tu pourras courir, faire une course pour être le premier à retaper la balle. Enfin, ils ont changé le concept de leur Mario Golf. Voilà. C'est Nintendo et Mario, ils kiffent. Mario, ils kiffent tous les sports. Enfin, pourquoi pas ? Mario, il fait tous les métiers du monde et ils kiffent tous les sports. C'est ça. WarioWare. Moi, j'ai été déçu au début. Donc, je vois la vidéo et tout. Je fais, putain, un nouveau... Est-ce que vous aviez joué à Wario... Wario, comment c'est ? Le jeu d'aventure. Wario Land. Non, attends. Si, c'est ça. Wario Land sur Game Boy Advance. Donc, en fait, c'est un jeu d'aventure en 2D, en scrolling horizontal. Et bien, cool. Je me dis, putain, c'est cool. Je vois Wario, je fais, putain, ce serait vraiment cool. Un nouveau Wario Land. Et finalement, ils nous sortaient un WarioWare. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout, du tout le style de jeu que j'aime faire. WarioWare, donc c'est plein de... Pour ceux, ils ne connaissent pas. C'est plein de petits mini-jeux. Est-ce que vous y avez déjà joué, les gars, WarioWare ? Que ce soit sur... Je n'ai pas le doute. Je ne suis pas sûr. Après, moi, c'est un jeu mobile. Ouais, voilà. Ils auraient sorti ça sur mobile, ça aurait cartonné. C'est ça, exactement. Et ouais, c'est pas... C'est pas non... C'est pas un jeu de fou, voilà. Mais après, bon, il y a toujours des gens qui sont fans. Qui sont fans de WarioWare et tout ça. Donc, à la rigueur, pourquoi pas, c'est bien pour eux. De toute façon, après, voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. C'est sûr qu'il y a toujours... Il va y avoir au moins une... Enfin, des gens qui vont aimer les jeux présentés. Il n'y a pas de souci. À côté de ça, il y a eu aussi Advance War. Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Advance War. Ah ! Je crois que... 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 Le téléphone d'Hamed a été coupé. Plus de batterie. Moi, on est en train de me perdre dans l'obscurité aussi. Je suis désolé. Je n'ai pas choisi le meilleur setup, pardon. Trop de pop, trop de pop, trop de pop. C'est ça. Ça cache le truc. Mais... T'attaques donc Advance War. Je ne sais pas si tu avais joué, Cyril, à l'époque, sur Gabel Advance. Un jeu de stratégie. Voilà. Un jeu de stratégie. Ouais, après. T'as encore un remake. Voilà. C'est ça. Encore un remake. Et... Ça a fini. Donc, Nintendo, ils ont fini sur... The Legend of Zelda. Brace of the Wild 2. Moi, Zelda, j'ai jamais... Quand on avait fait l'émission Specialized-A, moi, je n'ai jamais joué à un Zelda. Je n'ai jamais joué à un Zelda. Ce n'est pas le... Ce n'est pas le... Le jeu qui me... Je ne dis pas que c'est nul. Je ne sais pas du tout ce que je dis. Mais je n'ai jamais joué à un Zelda. Mais voilà. Donc, il le pop en fin de... En fin de conférence. Est-ce que Zelda, ça vous a... Ça vous a hypé, Cyril ? Est-ce que déjà, le Zelda qui était sorti... Donc là, c'était à l'époque sur... Il était sorti sur Wii U et sur Switch. Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que tu as bien aimé le jeu ? Alors, je l'ai commencé. Il faut que je le continue. C'est un des meilleurs Zelda. Après, je suis un peu déçu par l'annonce. Parce qu'en gros, ils montent vite fait 3-4 images. Il n'y a pas de vidéo de gameplay. Ouais, c'est... Un peu se foutre un peu de la gueule du monde, je pense. Tu sais, il y a une vidéo de gameplay... Ouais, ça va. Il y a tout le petit truc, quoi. En gros, c'est on tisse 4 images et puis voilà, quoi. Oui, 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 c'est sûr. Oui, ils ne sont pas allés au fond du truc, c'est sûr. Ahmed, toi, le Zelda Breath of the Wild 2 ? Je l'ai, mais... Alors, j'ai le premier, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'est chronophage et que je n'ai pas le temps. Mais si, si, j'ai envie de voir la suite parce que de tous les retours positifs que j'ai eus du premier, si, ça donne envie. Sachant de Breath of the Wild, ce sera le premier Zelda que j'aurais fait. Parce que je n'en ai jamais fait. Moi aussi, comme je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, quand tu reviennes, je n'ai jamais fait un Zelda. Après, je voudrais, je me dis, mais après, il faut prendre du temps et tout ça pour y jouer. C'est ça. Surtout Breath of the Wild, il faut que tu prennes du temps. Non, mais même les autres, tu vois, parce que je ne suis pas sûr que, tu vois, les Zelda, même sur 64, je ne suis pas sûr que ça ait mal vieilli, tu vois. Même au niveau gameplay, je pense. Ah non, franchement, non. Il faut juste qu'un jour, je me dis, vas-y, j'en joue à un, deux, et puis ainsi de suite, tu vois. Mais pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Mais voilà, je sais qu'il y a une hype. Il y a beaucoup de hype autour de ce prochain Zelda. On n'a toujours pas de date. Tout le monde espère en sortie fin 2022. Et tout le monde espère, enfin 2022, fin 2021. Et si tout le monde espère, enfin, c'est la grosse rumeur aussi qui tourne, une Switch plus puissante, une Pro. La Switch Pro, oui. C'est mort. Pourquoi ils n'auraient pas laissé là ? Donc, non, non, ouais. Après, c'est vrai qu'il avait dit, qu'ils avaient dit qu'ils allaient juste annoncer des jeux qui allaient sortir dans pas longtemps, qui n'allaient pas avoir de hardware. Mais ça n'aurait pas été top, quand même, s'ils nous avaient fait une balancée, ouais, nouvelle Nintendo Switch Pro. Bien sûr. En octobre et tout. Parce que l'U3, à chaque fois qu'à l'U3, on avait des annonces, les annonces des consoles, c'était féerique. C'était trop bien. Et l'année dernière, on ne l'a pas eu. C'est à cause du Covid. C'était dommage, tu vois. Mais ça aurait été top que Nintendo dise, bon, allez, hop, bam, nouvelle Switch Pro ou 4K ou ce que vous voulez. Ça aurait été vraiment, vraiment top. Mais, ils ont quand même annoncé un petit hardware. On va mettre la petite vidéo. Alors, un petit hardware. Le Game & Watch The Legend of... Waouh. Toutes mignonnes, comme ça. Donc, le prix, ce sera le prix d'une Game & Watch classique, au final. Parce qu'ils avaient sorti une Game & Watch Super Mario l'année dernière. Pour l'anniversaire. Et donc là, pour l'anniversaire de Zelda, cette année. Donc, voilà. Prochain Game & Watch. Donc, c'est... C'est plutôt pas mal. Est-ce que, Siri, toi, t'as bien aimé ce petit Game & Watch ? Ce petit... C'est petit. C'est pas encore. Pour l'effet collector, je pense que ça peut être sympa. Ouais. Après, voilà, quoi. Donc, je me tâte. Tu tâtes. Mais tu sais, t'es un jambon. Tu sais que, voilà. Vraiment, toujours. C'est plutôt bien. Ça fait ton nom, moi. Amel, petit Game & Watch. Non, ça m'intéresse pas. C'est tout un mignon comme ça. Non. Pas du tout. J'ai d'autres choses à acheter. J'ai un budget manga et comics déjà énorme. Je n'ai pas les moyens de m'acheter ça. Ouais. C'est vrai que, ouais. T'as une PS5, une Xbox Series X à acheter, tout ça. Moi, je fais un jambon, mais pour d'autres trucs, tu vois. D'autres déliens encore. Donc, la conférence de Nintendo, voilà, se finit comme ça. Voilà. C'est pas, c'est pas, voilà. C'était pas non plus tip-top folichon. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé, peut-être, je sais pas, un petit, des petites news de Pokémon Arceus. J'aurais bien aimé. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que la dernière fois, quand ils nous ont montré la vidéo, bon, c'est, comment dire, ça donne envie. Mais, c'était un petit peu vite, quand même, les déconnes. Il n'y avait rien. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut donner, on ne sait pas. Donc, ça aurait été cool, un petit machin. Un petit... Donc, Metroid, toujours pas vu de la couleur. Bayonetta aussi, Bayonetta 3, toujours rien. Bayonetta 3 aussi, pareil. On l'attend. Metroid Prime 4 aussi, pareil. Toujours rien, on l'attend. Tout ça, tout ça, tout ça. Pas... Mario Kart Switch. Voilà, un vrai Mario Kart. Une vraie suite, ouais. Voilà, une vraie suite, enfin, une vraie suite. Un, ouais, Mario Kart 9, c'est ça, hein ? Ce serait le deuxième Mario Kart. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas eu. Et, pourquoi pas un nouveau Mario aussi, parce que ça fait un petit moment. Il y a eu Mario, c'était Mario Galaxy, je crois, le dernier. Ouais. Le dernier Mario, c'était quoi ? Le dernier Mario 3D, je ne sais plus, non. Non, ce n'est pas Mario Galaxy. Ouais, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Mais voilà, un dernier Mario, un prochain Mario, ça aurait été cool. Mais non, on n'a pas eu de tout ça. On a juste eu, ben, voilà, des remakes et une Game & Watch. Ouais, bref. C'est ça. Ça, ça, ça englobe tout le 3. À part... Alors, juste, mon téléphone va s'éteindre, parce qu'il me le dit, là. Ok. Donc, je vous dis salut. Yes. Et pourtant, il s'est changé à 100%. Ouais, on reste, ben, de toute façon, là, on reste avec toi. Et si ça coupe, ben, là, on saura que, on saura que la batterie lâche. On va faire, on va conclure vite fait. De toute façon, donc, conclusion de cette E3, vite fait. Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, on commence par à le mettre, du coup. On commence par à le mettre, on commence par à le mettre. Déception. Déception totale. C'est vrai, déception totale. Cyril, toi ? Pareil. Un peu déçu, en mis Microsoft, qui sort vraiment, qui tient vraiment à l'épargne du jeu. Ouais, je comprends pas que les éditeurs et payés pour rien annoncer, quoi. Voilà. C'est ça. On ne comprend pas du tout. C'est ça, ouais. C'est vrai que, du coup, ils se sont dit, on le fait. Mais si tu le fais, il faut vraiment le faire à fond, tu vois. Microsoft l'a fait, même s'il y a des trucs qu'on attendait, qui ne sont pas arrivés. Mais c'est pas vrai. Mais au moins, ils ont été efficaces dans ce qu'ils ont présenté. C'est tout à fait ça. Et, tout à l'heure, je parlais de Japon, tout ça, Sony et tout. Oui, de Sony, ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien balancé. On ne sait pas s'il va avoir une prise de parole, une conférence pendant cet été. Il y a une rumeur comme quoi il allait peut-être avoir quelque chose en juillet, mais on n'en sait pas plus. Espérons, ce serait cool qu'ils se disent quelque chose, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils nous balancent des nouveaux trucs. Bon, comme on se disait, Microsoft, ils ont vraiment brillé sur ce travail. En fait, ils brillent par rapport aux autres, ce que les autres m'ont présenté. Mais j'espère que Sony va quand même répondre à ça. Oui, c'est sûr. On espère, ce serait vraiment cool qu'ils nous balancent des trailers et tout ça. Là-bas, ils sont dans leur corps. C'est cool. Merci Cyril d'avoir été avec moi et avec Ahmed et moi, avec Ahmed et moi sur cette émission. Merci. De rien, merci à toi pour l'avis. J'allais dire merci à vous deux, mais Ahmed, il n'est plus là. Il est même des partis, merci. Merci Cyril. De rien. Vous avez donc là, juste en dessous de moi, les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, Twitch. Vous mettez GFM à la radio sur Internet, vous allez trouver directement toutes les émissions en replay, que ce soit Geek Attitude, Parole Vivante, So Music. Toutes les émissions sont sur le site de GFM à la radio. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? La semaine prochaine, on se retrouve. Je ne sais pas encore pour quel thème, mais ce sera peut-être la dernière de la saison la semaine prochaine. On boutit au courant, il n'y a pas de souci. On ne sait pas si ce sera en enregistrement ou en live. On verra ça. En tout cas, merci Cyril. Merci Ahmed. Merci à GFM de partager cette belle émission sur les antennes. Jouer plus, j'ai plus. À la semaine prochaine. Ciao. Salut !